je suis accompagné de mes joueurs parce que je les présente alors question c'est pourquoi est ce qu'on veut ça pour une personne nous écoute c'est pour moi parce que moi je 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 j'oublie souvent il n'y a pas personne qui nous écoutent et ça le stimule il s'entraîne pour son prochain maïc qui joue akmenos donc le théflin magicien c'est royal bon ce qu'elle est ce qui joue le psionique elle qui est en train de jouer jusqu'à ce qu'il meurt mathias qui joue krusco le le l'homme croco barbare l'empereur des mers vareille vareille qui jouent bavare il n'en varie et qui jouent à la rique qui joue à la rique huma rôdeur a toujours au rôdeur nicolas ilustien du nord du nord non d'accord pour ceux que sur voilà nicolas elle femme de 1000 2000 elfes druides yes et enfin enfin en dernier vincent qui joue jade la moine à la moyenne la moyenne la moyenne bourrée qui n'a jamais vraiment été bourré pendant les combats non moins non si c'est arrivé donc la dernière fois qu'on s'était quitté vous avez donc quitté la ville qui était la ville pour aller chercher un trésor que votre ami yvan yvan le gérant du bras de bigsby un magasin magique un trésor que il vous avez donc demandé d'aller chercher ce trésor consisterait donc d'un une sorte de vase un pot ma peau magique une urne magique qui vous a demandé d'aller chercher dans l'épave d'un navire qui serait écrasé donc non loin de mon loin de votre île donc ici près de près du village de capion dans l'archipel dans une petite archipel qui se trouve par là on a donc décidé si grâce à votre nouveau navire que vous venez de gagner d'aller vers capion et de essayer de trouver ce trésor pour yvan en arrivant là bas vous avez un peu enquêté sur les alentours vous avez pu découvrir l'existence d'une créature plutôt une grosse créature plutôt puissante qui vivait dans cette dans ces mers va dans ce point dans cet archipel et qui a l'air d'être la cause de de l'effondrant plutôt de qu'on peut dire ça de la destruction du navire enfin la destruction du navire qui a trouvé la urne magique l'urne magique les deux personnes qui sont donc partis scout et les environs se sont donc retrouvés dans l'entre de cette créature et malheureusement tous les deux contre cette ce calamar géant n'ont pas pu faire vraiment long feu ils sont maintenant inconscient dans l'encre du dans l'entrée du calamar géant qui néanmoins fut blessé fut blessé plutôt bien blessé et a commencé donc à se reposer pour récupérer ses forces sur son tas de trésor sont adore tador qui l'utilisait donc pour attirer les aventuriers les chasseurs de trésor machin c'est possible moi la vie réussie qu'il capturerait pour dévorer après moi j'ai une question un peu bête ils sont on sait pas mais ils sont inconscients dans l'eau sont sous l'eau alors il y en a un qui respire sous l'eau l'autre il retient sa respiration mais il est conscient mais il fait l'inconscient ok sinon il serait mort parce qu'il a fait un vin naturel sur son jeu de mort donc il a repris connaissance et il retient sa respiration il fait le mort s'il avait pas fait son s'il n'avait pas fait le vin naturel est souvent c'est qui le trempe la mort je suis sûr que c'est c'est que ce qu'on trouve la mort c'est coup ce que le fameux sauvé sur le genre il n'aurait aucun moyen de aucun moyen de c'est limite moi aussi parce que c'était deux tu avais commencé avec deux défaites et deux échecs et puis t'as fait trois réussites deux échecs et deux réussites donc vu que vous vous inquiétez sur la plage vous inquiétez sur la plage les deux scouts étaient donc avant d'être avant de rentrer dans l'en fait est venu vous faire part donc d'une sorte de forteresse sous l'eau construit depuis les épaves des épaves de navires échoués en fait une genre de construction une genre de maison tanière quand même entre sous la mer sur un récif de corail et vous avez plus ou moins une idée vous avez plus ou moins l'idée une idée d'où se trouverait justement d'où pourraient se trouver vos compagnons et vous avez reçu bizarrement une lettre dans une bouteille qui s'est échoué donc sur la plage là où vous êtes en là où vous avez monté votre camp d'accord j'ai donc décidé de partir à leur recherche grâce aux potions grâce à vos deux potions de respiration aquatique qui vous reste et aux capacités on va dire capacité naturelle de respiration aquatique de deux d'entre eux donc voilà et c'est ici qu'on reprend donc voilà à vous de me dire exactement comment vous y prenez donc il ya aïta qui enleva ses vêtements et qui sauta dans l'eau pour se transformer en requin je suis en sous vêtements j'ai précisé avant parce que sinon ça allait être très awkward est-ce que aïta elle a un super joli tatouage sur le dos c'est pas à le dire ma j'ai la marque de l'autre là c'est tout ok ok non c'est juste pour savoir si jamais si c'était parti quoi entre deux tu vois c'est super super tatouage la marque au fait c'est un indélit lourd elle s'en va avec l'eau en fait c'était un autocollor il se détache c'était une blague la malédiction au fait on n'avait pas les finances pour engager un enchanteur oui il faut un prêtre de niveau d'oeuf tu vas dans l'eau fini mais oui mais qu'elle se transforme en requin le donc requin est très féminin voyez le requin oui le requin avec des yeux des yeux des noirs et des joues rouges en dessous non mais avec le tatouage donc toujours dans le dos du dos du requin qui apparaît bon bah allons-y je plonge aussi du coup avec mes noces et à la rig vous avez donc chacun votre potion de respiration aquatique qui dure combien de temps 24 heures 24 heures qui dure 24 heures on remarqué on l'a lu le message qu'il y avait dans la bouteille ou oui oui le message dit que dit que krusco et et qu'elle a été prise en otage par un calamar géant ouais c'est exactement ça quoi je pense la vraie question c'est pas plutôt parce que je pourrais pas utiliser le record pour en faire pour l'interview réternellement il avait tellement si voilà totalement ce sont des corps humanoïdes donc tu pourras je pourrais tu prends un tas d'un boeuf qui ne sera pas aussi puissant malheureusement ce sont toujours des cadavres ce seront des zombies ou des squelettes ça dépend comment tu fais pour les raisins moi je veux un squelette allez c'est parti pour enlever la feu mais oui mais malheureusement et si tu restes un personnage de niveau 20 il restera un zombie de merde quoi voilà vous plongez dans l'opterre avec menos il a un mur de je ne sais plus quoi de l'autre là qui dans l'anquivre et dorian dorian tu as fait armure de mage sur toi c'est à dire que tu as un ca et donc de 13 puis ta dex c'est la moindre chose qu'il peut faire pour vous aider c'est gentil et vous partez donc dans l'eau mais j'ai pas de dex moi c'est 13 heures c'est déjà mieux que 10 c'est mieux 13 que 10 alors vous plongez dans l'eau et toi donc c'était à aïta de traquer un peu pourrait se trouver vos amis en tant que requin allez cherche tu vas te calmer par contre je peux pas parler sous l'eau parce que de la tour de la respiration et de deux tu peux pas parler sous le monde je peux lancer des sorts avec mon truc ou pas j'aime ne respire pas sous l'eau non elle retient sa respiration ah oui d'accord j'imagine tu vois avant de rentrer dans l'eau et les autres autour qui s'étouffent il ya plus d'oxygène mettre une grosse bonbonne sur mon dos non c'est toi la bourbonne sur le dos de jatte ah putain j'avoue et des bisous et en tueur change l'air comme ça mais je mets mais oui mais c'est ça non j'ai vu que c'était un élément terre d'air en théorie c'est une bonbonne benny pas benny bonnasse si je me mette devant lui qu'est ce qui se passe il me semble qu'on se dissipe qu'on se disperse vous pouvez à la rick et à la rick et et le requin requin chan là vous pouvez tous les deux c'est le pisté c'est à dire que à la rick il est sûrement n'est le rôle bah ouais j'en t'ai il manque plus qu'un temps il manque plus qu'un trigan et c'est à quoi même quoi j'allais le dire quoi j'ai besoin de mots à l'est bas si un copiste et c'est qu'elle j'ai besoin de mohamed c'est quel j'ai c'est quel j'ai aussi toi tu veux tu voulais pister d'une autre façon pas il mis à lui à barre le sens ils ont saigné oui je peux sentir le sens et retrouver tout de suite un vu que je suis un requin en théorie tu veux faire un jeu de perception alors est ce que d'une compétence spéciale en tant que j'attends je te donnais là t'as pas la fiche non j'ai pas l'affiche non est ce que je peux pister avec mes yeux je crois que c'est le requin le requin du récit enfin non vous pouvez tous essayer de voir à vous de voir si vous voulez pister des traces je voulais essayer de voir des trucs bizarres donc perception ou survie je sais plus c'est quel requin mais je crois que c'est le requin du récit un requin régressif oui mais c'est un requin de merde c'est le pire des requins ok ça papa chaque tout 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 pas oui parce que ça passe de 1,5 à 2 en fait le challenge donc toi c'est celui alors oui jean papa chaque tout 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 tu fais des bulles d'air dans tes mains et tu veux je fais un couloir d'air comme ça et je peux voir parfaitement édité par aïta voilà comme tu l'image de requin si tu veux ou j'en mettrai une plus tard un jeu l'attends je vais la mettre dans personnage principal en dessous de en dessous d'aïta ok de récif est ce que je vois un truc avec mes petits yeux et avec mon vin tu as fait combien ou faut tu peux remarquer toi la rite et c'est un peu de régaler le seul malheureusement t'as pas grand chose t'es vraiment pas habitué traquer sous l'eau tu sais pas vraiment quoi rechercher en fait tandis que j'ai à toi tu regardes plutôt plutôt que regarder vers le fond de l'eau en fait sur rien pour toi et tu peux remarquer qu'il ya des genres de genre de petites marques mis sur les sur les sur certains corail en fait c'est sûrement que cette petite marque qui brille mais tu remarques que la petite marque ressemble à une marque de tortue en fait ok je vais signer aux autres aïta toi tu renifles quoi tu fais ton essence de requin essence de requins dans l'éveil et là tu renifles un peu tu sens du sang qui se trouve non là d'ici à peut-être à peut-être un kilomètre un kilomètre d'ici je vais là bas mais est-ce qu'on peut dire que avec mes noces et et à la rigue qui sont sur moi je trace sous l'eau quand même parce que si ils vont à la nage sachant que ouais un peu plus rapide toi sachant que ceux qui n'ont pas de visite de nage je reprécise votre vitesse de nage c'est la moitié de votre vitesse d'accord donc toi jade tu n'es pas à la moitié de ta vitesse donc voilà tu peux toi c'est six mètres donc tu es un peu plus rapide que si les autres nager mais t'es pas aussi à piquer ok mais je peux m'accrocher à jade du coup car mais je suis un petit requin ça va t'aider d'un chien je peux emporter deux mais n'est pas trois quoi je suis vrai je suis vrai de 3e bon j'ai pas très lourd tu peux quand même tu prends pas trop de retard quoi bon moi c'est déjà plus rapide comme ça que c'est un peu plus rapide comme ça que si elle attirait personne donc toi il y a l'arrêt qui s'accroche à son aileron et l'acmeneuse qui s'accroche à la queue et vous commencez à suivre un peu les traces toi tu essaies de suivre l'odeur du sang tu remarques à certaines certaines fausses pistes tu remarques au loin il ya des poissons qui sont en train de se faire manger d'autres requins en train de dévorer en train de dévorer une carcasse de baleine morte tu remarques vraiment des fausses pistes un peu autour mais tu suis plutôt de l'odeur de sang la plus la plus effacée et celle qui a l'air d'aller le plus profondément alors que toi tu l'aides un peu aussi jade en repérant les petites marques les petites marques lumineuses un peu partout fin un peu partout disséminé sur le chemin en fait sur certains corail et tu remarques que tous ces tous ces petits dessins représentent des dessins de tortue en fait des tortues qui éliminent un peu la voie et après une dizaine de minutes sous l'eau à nager plutôt une quinzaine de minutes vous apercevez au loin sur un récif une construction une sorte de colline fait de fait de navires échoués de bois enfin de bois pourri et demain et de drapeaux de voile de cordes et de filets et on peut remarquer qu'il ya l'air d'avoir une entrée en fait principale on y vendront on y va en défensif sans faire de bruit sous l'eau c'est un peu compliqué vous arrivez donc près du tunnel enfin vous avez par où vous avez qu'est ce que vous faites non vous approchez discrètement passer par le par la grande entrée je dépose un peu les deux les deux qui me gêne là devant l'entrée mais je vais faire le tour quand même voir s'il n'y a pas un autre moyen de passer d'accord tu regardes tu fais un peu le tour tu remarques il y a d'avoir quelques petites quand dire c'est un genre des trous un peu mais tu remarques ce sont plutôt des trous créés à cause de l'architecture plutôt que enfin c'est plutôt des trous créés parce que les morceaux de bois qui ont été placés là font ne pas créer le trou quoi c'est genre des des angles un peu dans les dans un bâtiment mais quand tu t'approches un peu tu remarques que les ces trous n'ont l'air de mener à rien sont ces petits cul-de-sec profond de 3 2 3 4 m quoi et en sortant autour tu remarques il a l'air d'avoir qu'une seule vraie entrée en fait c'est l'entrée principale selon tu dis si c'est bizarre que cette construction a l'air d'être plutôt bien enfin est plutôt stable même sous l'eau autant de poids en fait autant de poids posé comme ça sans sans que ça s'effondre complètement demande un certain travail au moins un minimum certain une certaine intelligence donc tu as des propres conclusions quoi mais tu reviens vers l'entrée principale et vous l'attendez et vous voyez le requin revenir près de vous est ce que je suis le seul à avoir un peu peur de me retrouver dans le noir sous l'eau ah oui il fait quand même s'en fait bien son bonjour dans le noir vous êtes profondément sous l'eau donc il fait son il fait pas complètement je dirais il fait lumière faible il fait pas complètement son mais c'est lumière fait donc ça marche vous avez de la chance qu'il est vous êtes la chance qui fait pas trop tard ni trop tôt parce que le soleil quand même encore bien dans le ciel j'ai juste l'évoqué les sorts vocaux on peut les faire soit non tu avais dit mais on peut mais toi en requin tu vois en animal tu peux pas dans cette sorte ouais ouais je sais je sais je sais tu peux lancer des sorts sous l'eau bon bah on y va non ouais 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 si enfin si vous intéressez c'était si la lumière te te gêne tu remarques que le tunnel a l'air de faire très très sombre à ce moment là vu qu'il ya plus de lumière je ne sais pas qui c'est qui c'est qui a la lanterne magique c'est toujours jade ah non c'est pas non c'est krusco qui l'a maintenant yay je prends une place sur le taxi donc ouais tu fais un peu confiance et vous avancez tu peux voir dans le nord entre eux de toute façon j'ai la vision pour mais peut-être que ça change avec le requin en tant que de miner en tant que de miel je l'ai ouais mais là c'est des yeux de requins bon que c'est pas t'as pas tes mes vrais yeux c'est pas un effet magique c'était c'est comme les yeux de chaque jeu vérifie quand même je vais quand même mais les langues site 36 ça veut dire que tu perception avec ça ouais c'est personne ouais une perception avec c'est pour les les êtres humains en fait donc comme tu vois tu avances et pour que tu les autres remarques tu peux voir dans le noir que le tunnel a l'air d'être de cette d'avoir été fondée en fait le tunnel et vous pouvez voir que ça vous bloque en fait l'entrée il ya des morceaux de bois vous l'entrée là je peux rien faire moi c'est à vous les gars si je veux pas manger manger le bois je prenais sur contre les barricades éclair de sa protection moi je suis gédé j'ai que 200 de support moi me demandais pas toujours des trucs assez dans le noir supporte le poids j'ai pas des sortes destruction non plus on se casse tant pis on en reste elle a fumé la musique de friends si je sens moi si je sens qu'il se passe plus rien je vais descendre entre guillemets et étater les murs comme tel un ray charles ouais ça fait plus d'une heure quand même commencer à mourir tu as remarqué ouais tu as remarqué crusco que la lanterne magique est utilisée commence à des fins la lumière a disparu il ya quelques dizaines de minutes sachant que sur le sort de lumière dans le terme dure une heure il faut à chaque fois le long la relance pour devenir il fait complètement noir à l'intérieur moi j'ai commencé à s'étirer tirer sur les planches quoi ça fait une heure qu'on est sous l'eau ça fait une heure que oui vous ça va faire une heure que vous êtes sous l'eau oui oui il peut rester combien de temps sous l'eau 15 minutes à vous allez avoir les doigts tout friper en fait en fait ça fait trois les 45 minutes qu'il est mort et tu le sais pas c'est horreur qui parle à c'est bon on est sorti d'affaires tu peux arrêter de faire semblant maintenant voilà c'est vraiment bloqué je n'aurai même pas bloqué comment genre beaucoup bloqué un peu bloqué est ce que si j'essaie de forcer le passage et un moyen il ya un moyen et pas en moyen vous remarquez que c'est plus c'est pas un mur compact de bois c'est plus c'est plutôt plein de morceaux de bois qui bouche toi vu que tu as dans le noir et minos tu peux voir que tu peux voir des trous dans cette toute petite roue dans la dans l'effondrement tu peux voir de l'autre côté quoi tu vois c'est pas un mur complètement étanche non plus c'est tu veux moi qui a plein plein de morceaux de bois qui s'entrecroisent comme ça et qui allait qui ont l'air de bloquer voilà toi tu vois tu peux essayer de casser c'est ce que j'ai dire je vais mais j'attends de voir s'ils trouvent un moyen parce que mais si pour être discret parce que s'ils trouvent pas je prends de l'élan et j'ai cherché un moyen de passer genre il n'y a pas moyen de passer genre comment comme un filou comme un gredin franchement et c'est des trous sont beaucoup trop petit à moins que tu aies de la capacité de repartir de pouvoir passer de ouais encore d'être de retraitir et de pouvoir il faudrait petit il faudrait de taille petit bon ok bah je fais signe à un joueur de quelques défoncés des dents qui tournent vous donc vous entendez les bruits qui se brisent toi crusco tu entends aussi et tu sens les tentacules qui commencent à bouger et c'est considéré comme un repos court ou pas non toi non non et tu sens les calamars géants bouger c'est j'ai mis ou l'image du calamar géant je sais pas si toi tu l'avais vu dans ton coucou un bout de tentacule ils mangent pas les requins c'est moi des cachalots ça va ça ressemble à ça c'est un calamar géant regardez comme c'est mignon il a juste tous les yeux caresser tous et tous ces blocs là ouais mais tu sens le camarade qui bouge et retour et tu peux le voir qui bouge et qui a l'air de monter vers le plafond et tu remarques il ya des tout petits trous fait il ya des heures de petit espace dans dans le toit tout ça plutôt des sortes de des voies des espaces que toi tu n'as même toi tu n'avais absolument pas passé mais tu remarques que le calamar comment ça a étroitement passé dans ses danser dans ses fentes et tu remarques que tu te rends compte que oui c'est un mollusque donc il passe à travers le truc je peux pas le faire afficher le calamar il peut pas voir là j'ai un petit souci d'affichage 1 en gros même le lien je peux donner je peux donner le lien sur ouais imagine une araignée à la place des pattes c'est des tentacules ouais il passe et vous voyez qu'il s'écrase et l'air de passer dans des dans des dans des fentes quoi il a l'air de se cacher en fait il a tué en tant qu'un peu bougé toi crusco et quelques jours après temps et tu vois ses amis sortir et au moment où tes amis sortent tu peux faire un seul truc attention je peux pas parler sous l'eau donc je fais ça je peux pas parler sous le donc je ferai du tout une action là je rallume la lampe a très bien d'un oui et donc vous faites vous et quoi la lampe se rallume vous remarquez la lampe sera une directement vous remarquez que les tentacules commencent à passer à travers le toit en fait le plafond donc allez directement en l'air et vous préparez au combat que j'étais votre initiative tous les bat tous les cinq je jette l'initiative par rapport à mon perso par rapport à la dextérité du requin toutes les capacités physiques c'est dur c'est de l'animal on peut remettre le token comme ça on fait la oui 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 c'est la compétence quand même ouais désolé monsieur cassandra est revenu mais 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 c'est cassandra on a les mêmes bonus avec le requin le rif je t'avoue j'aurais préféré mon initiative de base génial du coup à la rick il fait comment pour se battre sous l'eau lui en fait j'ai un malus sur mes dégâts en fait j'ai un désavantage oui voilà j'ai des avantages sur mes tirants ok moi aussi je crois au pire t'as deux haches parce que ouais je crois que tes haches sont en fait il a des avantages dans tout je crois que c'est mieux d'avoir des avantages mais de tirer à 9 mètres de distance que de taper au cour à cordes en gros je peux toujours tirer j'ai juste des avantages mais avec mes haches c'est juste que j'ai des avantages sur une hache à cause des bon putain ok sur déjà attaque au cour à cordes tout court des avantages à part ça j'ai pas ce que j'ai en lui dernièrement les règles mais et dans l'eau de frapper ouais à part les arbalètes ou les lances filet ou les harpons et tous les baires comme ça tu n'as pas des avantages avec ce que les armes de destaque quoi qui font dire ouais c'est ça tu peux contrôler le perso le requin ah non ouais bon ça fonctionne oui je peux le prendre le requin parce que j'ai mis qu'ils représentaient aïta fader mais si je mets pas si je mets pas que les pv fin si moi même je fais pas les trucs des pv savoir que si plusieurs personnages partagent la même fiche si tu change les pv sur la fiche ça change des pv sur tous les tokens surtout le pique est un petit car oui d'accord parce que je voulais faire avec des certains ennemis mais en fait voilà et vous voyez que au dessus de vous le calamaire géant sort vous voyez qu'il est bien il est quand même bien blessé toi cruzco étonnamment tu remarques que c'est à 8ème tu as que le revenu à l'air d'avoir d'être repoussé enfin d'avoir repoussé mais il a l'air quand même un peu blessé il faut un insecte pourquoi on est-il autant mais c'est oui il manque le g2 de l'initiative 2 non non je l'ai fait je suis pas dans le turn order enfin je me vois pas dedans à toi non plus vrai parce que j'ai pas encore mis les ok génial c'est quoi par contre je crois que être tous à côté c'est pas une bonne idée avant pas pour le choix trop ouais ça change rien bassino crash dessus c'est pas grave on joue dans le noir je ne trouve plus les stats du mob mince il était pas très fort il n'avait pas plus 11 il avait trois points de vie aussi il était gentil en fait il voulait nous donner l'or il pensait que ce que c'était un pirate il n'y a pas autant de tentacules non je crois qu'il en a neuf sur l'image si tu comptes celle de sa bouche dans le neuf mais oui oui ok voilà vous regardez dans le mauvais livre il a plus 10 en dix 1 qui l'eau ça veut dire tu vas jouer à plus ça il a fait 16 donc vous déjà ce qui est bien c'est que vous l'avez entendu parler d'autres esprits et vous pouvez donc l'entendre l'entendre parler ça ne fait rien ça fera plus de réserve dans mon festin et vous voyez qu'il a l'air de regarder vers crusco et que toi tu crousco tu as rallumé la lampe et il fait petite fuité tu joues en funk j'avais référence au monde de mémo le fameux hey toy story hey toy story bon voyons que crusco a la lanterne je vais me rapprocher de lui pour le défendre aussi je me mets en défensif avec mon action et je vais utiliser la cape des ronces avec une action bonus enfin tu t'entours de ta cape et vous voyez les épées qui commencent à apparaître surtout de la cape et quand elle enlève la cape vous voyez que tout son corps est recouvert de pines vertes rare xd rare xd mais comme tu es sous l'eau bah ça marche pas ça fait plein de gueule ça fait plein de gueule ça fait plein de gueule ah il a vraiment huit ok il a huit attaques il a huit attaques mais vous avez dû vous faire vachement bifler la dernière fois ah bah à deux oui quand on a consacré à tous ils ont tenu de tour dans le monde très rapide donc devrait d'abord commencer par jade désavantage il y aurait 18 avec des avantages ça touche deuxième attaque avec des avantages ça touche ça touche aussi et toi et que la deuxième attaque touche aussi tu te fais grapple d'accord oui à l'haric mais avec l'armure d'épine ça doit faire mal oui oui il va se prendre des dégâts donc à l'haric il se prend 23 enfin ça ça touche non non ça c'est les dégâts enfin ça c'est l'attaque donc deux touches à l'haric avec Ménos deux touches avec Ménos et le requin il fait des bons géants est-ce que moi il me touche quand même parce que je suis de rien jade quand même bah tu vois il y a deux tentacules qui vient attraper le requin et en fait chaque les deux chaque deux tentacules chacun en fait viennent vous agrippiner qui vient vous agripper la jambe l'autre des bras et vous êtes tous conseillés comme grapple c'est à dire que votre vitesse est zéro c'est tout et j'ai pas de dégâts si si c'est jusque là je vous dis ce que ça fait et vous prenez chacun ça va faire bobo donc chacun jade tu te prends 22 Alaric Alaric tu te prends ça jade le dé mais ça est-ce que vous avez vu le résultat ou pas ? ça met du temps à l'arrivée Alaric tu te prends 17 Akmenos pas de trop s'il te plait ouais ça prend encore du temps et euh requin non perso moi je ne vois rien non non pas de temps du temps ah voilà voilà bah va t'un chacun le calamar il prend 6 dégâts perforants d'accord très bien vous voyez que le les printemps tentacules viennent agripper recule et puis recommence à t'agripper mais se prend quand même 6 points de dégâts à Aïta maintenant en tant que requin il y avait les manger sachant que vous pouvez si vous voulez on va vous poser du gilet aux autres euh là vous pouvez attaquer les tentacules même si vous n'êtes pas au corps à corps de lui vous pouvez attaquer les tentacules d'accord ? il y avait les manger j'ai vraiment honte c'est tout ce que je vais faire tiens on va voir j'essaie de le bouffer euh 12 ça ne touche pas malheureusement t'essaie de mort les tentacules mais elles sont plus résistantes avec euh tactic packs euh c'est quand ils sont en moins de 5 feet du du je dirais que ça ça a pas vraiment d'incidence pour l'instant il y a personne près du corps de la près du corps du kraken donc vous êtes chers les mecs hein il fallait une case plus près c'est tout ce que je peux faire voilà c'est Krusco tu as un pv qu'est-ce que tu fais je donne la potion j'utilise mon axon pour donner la potion à à l'autre ok à l'autre c'est une potion de combien que t'as François c'est une 2d4 plus 2 je sais pas c'est si c'était une simple c'était une simple je prends une potion à sa ceinture une petite fille à sa ceinture et tu lui fais boire tu l'ouvres c'est quoi c'est plus 2 ah oui c'est 2d4 plus 2 oui tu le fais ou je le fais ? bah c'est moi qui le fais tiens bah tu récupères 8 pv tu reprends de connaissance tu regardes un peu ce qu'il y a autour de toi et tu vois qu'il y a les tentacules comme ça et tu vois tes amis en train de de combattre le le monstre est-ce que cette fois ci je suis à la portée du monstre ou pas ? euh non il est bien il est deux fois plus loin que quand tu toi dire il peut pas t'attaquer ces tentacules sont toutes accrochées ouais bah c'est toutes ces tentacules sont accrochées donc ils peuvent attaquer euh ouais je me réveille mais moi je joue au dernier je suppose euh bah je joue bah j'ai ton initiative maintenant j'ai pas fini hein ouais ouais je t'ai lâché au dernier c'est ton déplacement ouais c'est au dernier euh bah je me mets en rage et je vais prendre mon halbard enfin c'est tout ce que je fais et tu avances tu t'es mis en rage et t'es proche de ton halbard même si j'ai 12 de déplacement oh what the fuck bah c'est une action bonus pour ramasser un noeud ah ok bah ça va alors là c'est genre t'as dû donner la popo elle est ouvert elle est ouvert où mon halbard en fait bah là où t'es tombé donc euh bah plus du moins t'es terre ouais t'es près de là c'était genre près d'ici en fait mais t'es à côté elle est juste en dessous de jeune ah ok bah je me déplace là alors alors elle arrive à toi tu vois donc les tentacules tu sais euh attends parce que fait de mon tour attends attends parce que fait de mon tour les tentacules sont dans mon aura hein ouais ah bah ok euh euh de faire un jeu de sauvage d'actualité un clair parce que et je clique sur mon token ah voilà putain euh 14 donc réussissent et se prennent euh 4 points de dégâts donc toi la tentacule déjà tu prends 4 points de dégâts c'est pas la même qui s'est pris les 6 points de dégâts de feu euh de euh de euh ouais de dégâts de dégâts perçants mais où ce que je fais moi ok bah la rick hein donc euh comme d'habitude à chaque combat où on est sur une bête qui est assez grosse c'est quel genre de monstre en fait qu'on voit ça c'est une créature monstrueuse donc j'ai mon bonus de dégâts tu as ton bonus de dégâts et d'attaque je pense ou juste dégâts ? euh c'est un bonus de plus 2 hauts dégâts ah de très bien donc si tu touches attends de plus vous avez l'avantage au G ah non de sagesse ouais c'est pas ça ok ah pour le traquer ouais ah pour l'ennemi juré ça ennemi juré ouais euh je pense que donc si tu touches tu auras plus 2 à chacun des dégâts euh ouais oui qu'est-ce qu'il y a avec Aless ? est-ce que je peux quand je me réveille est-ce que je peux faire une communication télépathique avec Kuzco puisque c'était son tour oui tu peux parler parler c'est une action c'est juste une c'est juste une question euh je lui demande euh est-ce qu'il va pouvoir tenir encore longtemps sous l'eau ? je dis oui bah lui c'est pas répondre bah toi tu te retournes et tu fais si il sait répondre il peut me répondre par télépathique ok ok donc tu entends oui c'est mieux c'est mieux et tu entends que dans sa voix c'est un peu euh qu'il y ait quand tu réponds oui c'est pas un oui de Kuzco c'est pas un oui de Kuzco c'est genre un oui comme si il regrettait un peu euh tu remarques euh enfin donc voilà donc Alaric tu sors bah je suppose que t'avais déjà tes haches ou tu euh oui j'avais mes haches et j'avais ouais j'avais mes haches ok bon ça ça va changer d'aurait pu te promener avec tes haches aussi si tu vas te faire ça bah de toute façon là ouais donc on oui en fait t'as déjà les deux t'as déjà les deux t'as déjà les deux dégainés en fait il y a une tentacule du boule qui est sur moi alors ? euh t'en a deux qui sont aussi bon bah du coup je les attaque avec tes haches il y en a une sur il y en a une en fait il y en a une en fait il y en a une c'est si la deuxième tentacule vous touche et vous êtes grappel mais c'est une sur tentacule qui grapple une personne seulement du coup comme il y en a une sur moi et une sur Ekmenos aussi ou c'est sur il y en a une sur chacun entre eux donc une sur toi, une sur Ekmenos, une sur requin est-ce que le briseur de Horde marche sur les tentacules ? c'est sur les ennemis différents donc ah ouais c'est comme il y a qu'un ennemi ok bah du coup je vais attaquer la tentacule qui me tient ok vas-y tu as des avantages sous loup donc je vais un coup avec ma chaîte c'est que t'as bonne main euh c'est ça touche hein t'as un peu du mal et tu frappes donc ça fait 9 plus 2 il se prend 11 très bien tu remarques que tu coupes à 3 quarts la tentacule mais elle me tient toujours elle te tient toujours elle est à 3 quarts coupés d'accord donc avec mon autre H avec mon autre main du coup je vais essayer de l'enlever pour de bon vas-y malheureusement elle dit t'essaies de la frapper mais elle te fait bouter elle te bouge elle te fait tourner sur toi bah t'y arrives pas vraiment mais tu as quand même plutôt fait mal donc tu peux après c'est un acménos d'accord tu es grappelle moi je vais lancer lenteur ouh très bien tu vises une zone loin de tout le monde moi je disais c'est ça lenteur ah non c'est une créature dans un cube de 12 mètres ok donc tu peux le mettre au milieu de tout le monde et choisir que Kraken voilà il va faire un jeu de sauvegarde de sagesse euh j'ai de la chance il n'est pas bon en sagesse il est mauvais que dans deux jeux de sauvegarde et ses dextérités sagesse par rapport il va faire casse au groupe en force et en constitution il est méchant force constitution intelligence et charisme il est méchant euh charisme ? tu vas pas me faire croire que ce truc est beau non mais euh il peut être les mais charismatique d'accord il fait très peu peur hein il peut il peut quand même dire quelque chose alors il rate complètement genre pfff et vous voyez ses yeux qui commencent à la lueur mauve de ses yeux qui devient un peu plus faible et vous voyez des tentacules un peu c'est bizarre au ralenti qu'il bouge genre on dirait qu'il fait la vague genre et très bien avec Minos est-ce que tu veux dire quelque chose avec ton ex au bonus ou pas ? non non parce que je dois maintenir ma concentration ok est-ce que tu peux lancer le sort ? oui voilà comme ça on peut le lire et qu'est-ce qu'il y a ? voilà c'est ce que non c'est ce que j'avais demandé rappeler ce que ça fait enfin Moado a la CA il peut utiliser qu'une action ou une action bonus pour les deux ok il peut faire qu'une seule attaque c'est ça ? oui bah je pense parce qu'il dit qu'une action ou une action bonus pas là ah oui mais son action c'est la multi attaque en fait donc euh Akalos tu t'es arrivé tu vois ? euh je vais faire rayon radion sur la créature ça va utiliser 5 points de psy d'accord donc directement dans ses yeux donc il doit faire euh un jet de sauvegarde de dextérité et avec mon action bonus je récupère 5 points de vie par rapport au point de psy dépensé euh il a réussi il est pas aveuglé mais il va se prendre la moitié des dégâts très bien t'essaie de viser les yeux mais bouge sa tête d'un moment où tu l'as dans le front pfff mais c'est vrai quand même 12 points de dégâts radion euh ok ça il se prend 12 points de dégâts radion après ah tu peux te déplacer ? ouais mais euh est-ce que c'est pas euh sa portée lui ça aurait tout en fait ? c'est pas vraiment les autres et cul ça portait à l'air toujours moins que quand elle a été la portée tentacule a l'air d'être euh d'être au max en atteignant aller qu'il y a que tu penses pas qu'il y ait plus attaquer de plus loin que ça donc ça porte à l'air d'être 2-3 cases il a plus de réaction c'est-à-dire que toute cette ligne là par exemple il ne peut pas atteindre d'accord c'est ça que tu viens de montrer là toute cette ligne là ? ouais il ne peut pas atteindre on va pas s'accorder lui que c'est 4 cases de distance celui sa portée a l'air d'être de 3 cases les 30 feet c'est bien off mate hein ? oui ah j'ai je reste je pense que je vais rester là ok ma j'aide est-ce que du coup sur les attaques sous l'eau on a des avantages ? encore encore ? oui si tu n'as pas vitesse de nage je vais tuer un des avantages ok bon je vais lui mettre un coup de bâton déjà très bien putain ah nan désavantage désavantage hop hop putain pfff ok t'as fait 2G normal ou 2G avec avantage là ? 2G normal ok 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 donc euh bah 23 tu touches hein ouf lâche moi ouf plus tu fais dédié non c'est à menu que tu fais dédié ouais c'est à menu ouais tu craques tu c'est bizarre parce qu'il n'y a pas vraiment d'os mais tu sens comme si t'avais un peu cassé quelque chose tu penses que c'est les muscles dans les tentacules que t'as elle est toujours là la tentacule ? oui tu remarques que les dégâts perçants et les dégâts électriques et tes dégâts contournants n'ont pas l'air d'affecter grandement la tentacule en elle même à l'air de bien la blesser tu fais des gros bleus tout ça mais tu penses pas que ce soit ce type de dégâts qui pourrait te libérer en fait bah nick je vais quand même faire un point de quille et je vais la tabasser à main nue c'est pas des muses mais c'est genre pour bouger tentacule tu dois avoir de toute nerveuse est-ce que je peux envoyer un message télépathique avec Ménos ? ouais ouais euh je lui dis c'est la glace et son point faible pour le couloir 14 et 12 malheureusement aucun des deux avec le moins deux ans et 1 à 14 touche alors bien de préciser je vais remettre un joueur fort en même bien de son souvenir plus combien de dégâts ça fait des dégâts en terrain non non c'est déjà calculé là c'est ouais il est plutôt ok ça il s'est quand même pris de bons dégâts à elle maintenant c'est à la fin de son tour qu'elle a changé de sauvegarde ? question gira ouais à son jet de sauvegarde de dex ah elle avait pas d'avantages ? non elle avait moins deux elle a moins deux à son jet de sauvegarde de dex ah elle a moins deux bah c'est à dire qu'elle fait 14 avec elle fait 16 14 je suis plus sûr 14 c'est pile ce qu'il faut d'accord donc elle aurait réussi quand même ouais ouais je revérifie encore une fois quand même mais euh ouais elle a fait 16 elle a fait 16 elle a fait 16 et des dégâts 14 c'est juste là au dessus en fait bah oui c'est des dégâts 14 je sais plus si c'était 16 ou 15 il aurait raté ouais bah oui je mais il aurait fait 15 à son jet mais avec plus un à lui il va juste attaquer non je vais te redire on peut faire qu'une attaque au court raccord par tour ah ok ouais bah pour ses capacités ou objets magiques ah c'est toi ok aucune action ou une action bonus ouf ok 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 comme ça fait comme ça Très bien, elle va devoir utiliser satellite spéciale alors ? Oh non ! C'est quoi son ? Go base général ! Courez ! Smoky ! Smoky ! Elle va lâcher de l'encre ! Sauf que c'est pas de l'encre, c'est plus du poison venu d'un autre moment en fait. C'est venu de son cul quoi ! Qui va toucher les trois créatures en dessous. Donc elle va tirer. On va parler d'un seul objet de concentration ? C'est comme je vais sûrement prendre des dégâts. Ah si, c'est quand tu te prendrais des dégâts. Pas maintenant ! Pas maintenant, regarde on avance ! Ouais c'est ça, donc les trois créatures ici vont les toucher. Et vous voyez qu'il fait que de son bec, un jet noir-vert, mais vous remarquez que dans son jet, il y a des morceaux de chair en fait putréfiés. Et qui vous frappent à la gueule dans l'eau bizarrement. Vous sentez l'odeur quand même putride de ce qui vient de vous toucher la gueule. Faites moi tous les trois un jet de sauvegarde de constitution. Donc Alaric, Alaric, Akmenos et le requin. Toujours avec les capacités du requin ? Oui, oui, avec la constitution. Ça fait du bien de ne pas se prendre 8 attaques. 13. Alaric et Akmenos ? Ah non, c'est bon, j'ai rien dit. 12 et 17, malheureusement ce n'est pas assez. 12 et 13. Même 17 ? Oui, il fallait faire 18. Malheureusement, désolé. What the fuck ? When you die. Vous prenez... MDR. L'énorme montant de... 1p... 1p... Mec, tu sais que ça me fait juste re-transformer en humaine, ça ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vraiment... T'es genre... Et puis tu transformes en humaine, tu fais... Et tu regardes et moi, tu fais... Vous prenez un point de dégâts d'acide. Vous prenez la puanteur et tout ce que vous venez de recevoir dans votre gueule. Vous incapacite pour le tour prochain. Donc vous ne pouvez pas agir. Oh no ! Super ! Oh, nice ! À la fin de son tour... Nice ! À la fin de son tour, il fait un jeu de sauvegarde de sagesse pour rester encore lente. Oui. Et toi aussi, il fait un jeu de... Tu fais moi un jeu de concentration pour les 1 de dégâts que tu t'es pris. C'est quoi le jeu de concentration ? C'est quoi de situation ? Ouais mais euh... Tu dois faire genre euh... Je sais pas combien tu dois faire... Ouais, ok, c'est bon. Elle n'est plus lente. Ah non ! Non, c'est bon. Tu dois faire au minimum 10. Donc euh... La lenteur reste, malheureusement, elle réussit son jeu de canine plus lente. Euh... Mais c'est tout ce qu'elle peut faire, vu que c'était son action. Ah, elle t'a fait d'herbes. Euh bah non, tu fais rien, Krusko. Euh bah je prends mon Harlebar. Donc ouf, tu le ramasses ? Mais je fais enculé ! Et je tape sur les tentacules. Ok. Tu retiens... Tu retiens Jade ? Ouais, c'est ça, ouais. Dis ça, dis ça. Sans utiliser attaque téméraire, je précise. Ok, ok. De quoi ? Tu... Tempeste, ton furie. Bah sur A et sur l'autre, en fait, il y en a qui... Il fait 24 points de dégâts. Et euh... Attends, t'as qu'une frappe. Tu la tranche. Freedom ! Vu qu'il y en avait d'autres, quoi. Je fais ça somber. L'éclair, l'éclair vient frapper. Vient frapper. Le calamar, il réussit pas. Donc il se prend 10 points de dégâts électriques. Et je recule un peu en mode... C'est genre en mode... Il me reste APV, genre... Ouais. Est-ce qu'il est toujours Grapple, l'autre ? Euh... Non, il n'est plus Grapple. Tu as coupé sa tentacule. Vous remarquez, je m'étais trop pas la dernière fois. Si vous voulez couper une tentacule, elle n'a pas encore utilisé. Elle est encore assez longue, en fait. Mais euh... C'est juste que... Quand elle Grapple quelqu'un, elle n'utilise pas toute la longueur sa tentacule pour Grapple. C'est genre le bout de la tentacule qui Grapple, donc si vous voulez couper. Vous faites les dégâts quand même, mais elle peut quand même toujours utiliser sa tentacule. Euh... Ces dégâts-là, ça nous attaque avec un moignon. Ouais, moignon. On nous saigne dessus. Chope le sida. Avec Alaric, tu passes. 5 minos, ça passe. Et qu'il y a le sproid, là. Euh... Bah je vais refaire Rayon Radiant. Je vais faire exactement la même chose que le tour précédent. Dextérité. Dextérité pour pas être aveuglé, normalement c'est Constitue ça. Bah c'est... Tous les rayons d'être aveuglé, c'est des jeux de Constitue. Donc euh... Vous projetez un rayon de lumière sur une créature que vous pouvez voir à 18 mètres ou moins. La cible doit effectuer un jeu de sauvegarde de dextérité en cas d'échec. Elle subit 6, 2 dégâts radians et est aveuglé. Jusqu'à ce que la concentration chasse. 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 C'est ça. Ah mais ça sort de concentration. Ouais c'est ça. Ah ok. Plus... Bah un... Elle rate, elle est aveuglé. Cool. Ça fait qu'elle a des avantages. Elle a des avantages sur toutes ses jeux d'attaque. Et vous avez avantage contre elle je crois. Oh putain les dégâts de merde. Ouais c'est ça. Ouais c'est ça. Vous avez avantage contre elle et elle a des avantages contre vous. Donc tu l'as fait 13 points de dégâts. Elle est... Elle est... Elle est bien mal en point. Un jade. Hop. Je me mets devant Cusco et puis je vais... Voyant l'ouverture je vais essayer de taper. Ok. 25. Ça touche. 12 contendants. Putain. Oh euh... Très 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 bon. J'ai utilisé un petit point de ki pour... Pour taper, taper. Ok. 22, 26. Ça touche. Les deux touches. Ouh ça fait du slip. Tu fais... Tu viens. Elle l'ouvre sa gueule pour essayer de te mentir. Tu mets les... Tu mets un coup de bâton dans sa mâchoire. Et tu sais tu mets le coup de bâton pour pas qu'il referme sa mâchoire. Tu grimpes sur son bec. Tu enfonces ton point dans un oeil. Ton point dans l'autre. Oh. Vous l'entendez. Oh. C'est comme le... Comme Goblesse Lier. Toutes ces... Toutes ces totacules qui... Qui... Qui perdent leur force. Et puis... Il... Il... Il commence par terre. Tendu que le sang mauve... S'échappe dans l'eau. Je suis toujours en rage. Je viens et je la défonce. Je fais... Salomé. Je fais... Tu la charcutes. Tu me manges une tentacule. Tu la charcutes. Et... La créature n'est plus. Et qu'on se connait plus d'oxygène. Et toi tu dois retenir ta respiration. Oui je sais. Moi je vais... Justement... Je sais que... Il y en a qui sont limite. Les deux autres ils ont pas l'air d'avoir de difficulté. Je vais... Je vais utiliser 5 points de psy. Pour donner à tout le monde. Peu importe. Parce que je peux le donner à 10 personnes. Euh... Respiration aquatique pendant 24 heures. Prends bien. Prends bien. Ouf. Bah je refuse. Je fais. Nope. Et je refuse son sort. D'accord. Très bien. Bah... Y'a pas de truc pour dire que... Il doit faire un jeu ou pas. S'il le refuse. Dis donc. T'as déjà créé ton prochain perso ou comment ça se passe ? Je veux mourir. Non mais vous remarquez qu'il n'a pas l'air d'avoir de difficulté. Il a l'air de respirer sous l'eau même dans... Parce qu'en fait c'est bizarre. Vous voyez ses poumons qui se gonflent et qui se dégonflent. Moi j'ai son torse plutôt pas ses poumons mais... Son torse qui se dégonflent et qui se dégonflent. Il a le torse à l'air. Il a l'habitable sur l'épaule en guise de remerciement. Je veux le faire un signe comme ça très sérieux. T'es sur le point de tomber dans les pommes. Parce qu'il reste un PV. Moi ça va je suis un nouveau... Je suis pas en super forme mais avec les poids de psy qui m'ont régénéré. Ça va je me sens bien. Tu vois que là où tes poids de psy ont régénéré t'es en quelle forme là ? Forme de l'eau. Tu vois que c'est un peu comme si la glace venait cotériser un peu tes blessures. Ouais non il y a une maîtrise de la glace mais j'ai une forme de l'eau. C'est la forme de l'eau. C'est quand même de l'eau alors c'est de l'eau on va dire c'est genre de la gelée. Comme dans Bercy Jackson. C'est de la gelée en fait qui recouvre tes blessures. J'ai cherché le trésor. Je peux récupérer des tentacules. Donc il y a des tas de bords tout. Enfin il y a un tas de bords autour de vous. Des meubles, des morceaux de bois, des drapeaux pirates. Des drapeaux marchands pirates. Il y a beaucoup de choses dans cette pièce. La créature tombe au sol et toi tu coupes une tentacule. C'est très viscule. Les ventouses, bah ventouge encore. Euh... Ouais... Sur la bouche. Euh... Je lui chope son bec comme trophée. Moi je suis là de près de Costco et je lui demande en télépathie, je lui demande comment il va. Regarde sérieusement et je fais... Euh... Nez. Je fais nez. Ah c'est ça en bas de... Je veux pas en parler. Je lui renvoie plus ou moins... Ah oui bah vu que c'est psychique je lui renvoie plus ou moins mes sentiments dans la gueule. C'est de la tristesse et de la colère. Bon groupe. Moi je lui renvoie un... Je lui renvoie mon sentiment de curiosité. Putain. Je lui dira et on verra ça plus tard. Fuck already. Je lui renvoie une dickpick. C'est du transfert de... De sentiments, d'images et... C'est une télépathie primitive. C'est un peu chaud quand même de transférer des sentiments hein. Primitive, de façon primitive en plus. Toi quand je te transmet des sentiments ça va pas être des gentils t'inquiète pas. Pourtant je ne veux pas de tes sentiments. Garde-les pour toi. Bon bah on fait le plein non ? Oui on fait le plein, on reprend tout lourd. Attends, le stock comment ? On n'a pas de sacs sans fond ? Si ? Non. Bah on peut... on s'en fout qu'est-ce qu'on en a à foutre. Bah c'est qui qui avait le sac ? C'est Jade ? On n'a pas... Ils vont pas faire la surface parce qu'ils seront trop lourds. On n'a pas... on n'a pas de sacs de fonds sans fonds mais... On a un équipage. Ils seront ravis de porter leur fonds vous ? Bah oui c'est leur paye alors qu'ils cassent pas les couilles ! Bon là bah du coup euh... Vu que je suis très fort en force et que je peux porter plus que ma taille, c'est moi qui porte tout. Et vu que j'ai une vitesse de nage... Fuck it's the shit ! Tu remplis un coffre et tu le... Est-ce qu'on a un système de... On a des filets ? Oui. Sur le navire. Bah malheureusement les trous sont trop gros pour... Ah non il y a des filets de pêche donc euh... Moi ce que je vais faire c'est... C'est parti avec le pied à son chemin ça mais... Pendant qu'ils sont en train de faire ça moi je vais... Au fait je vais aller faire en sorte que le navire se positionne plus ou moins au dessus de nous. Euh... Qu'il lâche l'encre. Et avec des filets je vais... Je vais en mettre autour de l'encre comme ça on pourra tout remonter... On pourra vraiment remonter des grosses quantités d'un coup. Pourquoi les mettre directement dans les filets ? Bah justement les filets c'est trop lourd pour qu'on les porte. Il y a que Kroosco qui peut porter ça. Les filets remplis de l'encre pas juste des filets. Euh mais on s'en fout quand on est dans la flotte... Il n'y a plus quasi pas de... Non 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 bah que... C'est de l'or et de l'argent ! Tu peux dire ce que tu veux c'est que... C'est de lourd ! Bah ouais mais si tu les mets dans les filets on s'en fout... Ouais t'as pas de vigasse de nage ! Tu galères déjà pour bouger ton gros cul ! C'est ça le mec il dit... C'est ça le mec il dit... Bah les pieds bétonnés bah tu fais que nager vers l'eau c'est bon... Mais non mais c'est parce que les filets de pêche ça flotte jusqu'en bas... Jusqu'au fond de l'océan en fait ! Bah oui mais il voulait remplir les filets de pêche d'or ! Et relier à l'encre comme ça on les remonte ! Ah oui mais j'ai pas tout écouté aussi c'est pour ça ! Bah alors tu t'es ! Si tu écoutes pas en entier ! Reste en trop et fais moi pas chier ! J'ai réussi à te mettre dans le coffre ou il reste encore des trucs ? Euh non il reste... enfin il reste des trucs... C'est un peu des pièces, c'est un peu de tout ouais c'est des pièces de cuivre, d'argent, d'or... Moi je prends les... bah les trucs les plus lourds c'est à dire les gros objets... Et les pépé et les pépéaux ! Et l'horace bah je laisse ça au clé biais ! En fait je prends les trucs les plus importants en vrai ! Je prends les trucs les plus importants ! Ça prendraient trop longtemps pour prendre que les trucs tu prends un peu de tout hein ! Parce que c'est l'intérieur genre... Tu prends platine, or platine, or platine, or... Oh mais tu vois ce que je veux dire ! Je prends surtout les... La platine, surtout la platine ! Tu sais il refait des tas par euh... Il y avait juste des milliers de pièces... Bah écoute, s'il y en a qui s'est m'aider à trier ! Moi j'ai dû à trier moi ! Et c'est volonté que j'ai dû à trier ! Moi j'ai demandé un jeune c'est... Et je surveille... Et je surveille qu'ils s'embêtent pas les poches hein ! Le radar là tu vois ! Ouais moi je vais aider... Je vais aider Kalos ! Mais euh... Oula faut arrêter la cigarette ! J'ai un méga cancer ! Mais je vais lui faire un... Putain ! Oula ! 2, 3 ! Un signe... Un signe en mode euh... Est-ce qu'il y a pas des objets magiques ? En mode euh... J'essaie de m'exprimer sans... J'imagine... La tête ! Moi je monte... Je monte... Je monte un de mes d'un signe ! Putain ! J'suis un signe... J'suis un grand signe avec Médos ! J'fais un signe aussi ! Oh là j'ai l'ai dit ! J'ai fait un grand signe ! Il compte ses pièces et il te regarde ! Quand il me refait un signe... Quand il me refait un signe... Je regarde derrière moi... Je me casse ! En psy... En psy... Non non je sais pas ! Je lui demande de vérifier s'il y a des objets magiques ! Il monte ? C'était si dur ! Si dur pour moi de dire ça ! Non parce que toi tu as la respiration aquatique et tu peux rester 10 minutes sous l'eau ! Donc tu t'embranles ! Il peut rester 24 heures ! J'ai donné respiration à l'eau ! Oh bah voilà ! Oh bah je dois faire ça ! Nous tu dis que j'ai pas le temps de trier ! Moi aussi je... Salut ! Oh bah si vous voulez ! Oh allez je l'ose des textos de la magie ! Enfin je fais le rituel quoi ! Parce que sinon ça me coûte 2 ! Ça me coûte des trucs ! Donc euh... Moi et Jade on va aller au navire et on va faire en sorte que le navire vienne se positionner au chest ! Ok ça va ! Euh... Vous repartez pendant les autres tris ! Et euh... Après une trentaine de minutes... Enfin un peu plus... Trois quarts d'heure... Le navire arrive ! Euh... Et euh... Tu fais descente l'encre ! Euh... Malheureusement je ne pense pas que l'encre soit assez longue pour aller jusque tout en bas ! Euh... Mais vous pouvez euh... Mettre l'encre assez... Enfin... Plutôt près... Euh... Du navire ! Enfin près du... Près de l'entre ! Près de l'entre ! Tirer l'état... L'état d'or par terre sur les récifs ! Jusque... Jusqu'à l'encre ! Et vous le remontez comme ça ! Euh... Tu fais ton sort de décision de la magie ! Bizarrement il n'y a aucun objet magique ! Ici ! D'accord ! D'accord ! Sachant... Pour moi il y a la richesse ! Sachant ! Que je précise ! Et tandis que l'entre, comme je l'ai dit, se tient sur un récif ! Vous n'êtes absolument pas dans le point le plus profond de ces eaux ! D'accord ! Et euh... Et voilà ! Il y a peut-être une deuxième cachette ! Ouais bah c'est toute une forterie ! Je suppose qu'elle ne se résume pas à juste ça ! Ou si ! Ça a l'air plus d'être piège ! Enfin... Par rapport à la taille ! De dehors et maintenant vous êtes à l'intérieur, ça a l'air d'être... Si ! D'accord ! C'est quand même gros parce que la créature qui habitait est grande ! Donc il fallait un peu de la place à l'intérieur ! Mais c'est juste du vide ! C'est genre... La pièce où vous trouvez c'est au fond de la pièce ! Il y a des tas d'or ! Et euh... Le reste est vide complètement ! Euh... Est-ce que Ivan nous avait communiqué le nom du navire qui transportait le trésor ? Euh... Oui ! C'était... Le vent de l'Est ! Le vent de l'Est ! D'accord ! Oui ! Euh... Dont le... Dont le signe était... Bon bah quand on aura terminé, on partira à la recherche ! Dont le signe était une rose de vent ! Quand... Et vous remarquez que... Enfin... Mais on regarde un peu partout ! Il a des drapeaux ! Il a l'air de collectionner... Enfin... C'est bizarre parce que vous remarquez que dans un tas... Il y a un tas de drapeaux ! Euh... Dans un coin ! Euh... Et cette créature a l'air de collectionner des drapeaux ! Euh... Mais que dans ces drapeaux il y a des drapeaux pirates ! D'autres drapeaux que vous ne connaissez pas ! Mais il n'a pas l'air d'avoir le drapeau de... D'une... D'une fleur... D'une fleur de... Une rose de vent ! Ok ! Euh... Une zone de chasse du Kraken alors ! Euh... Il est équivalent en tout de... Donc je... Je dis à équivalent en tout de 1500 pièces d'or ! Dans ce... Oh hell yeah ! Euh... Euh... Mais ça dans le sac commun... Comme ça... Bah dans oui ! Dans le coffre commun... Du... Du navire ! Puisque maintenant il y a une dépense commune ! Je propose qu'on partage plus l'or ! Enfin... On fait un sac commun... Et comme ça euh... On n'a pas à... Il figure que chicka-chack ! On prend un petit bon sang ! On va acheter tout ce qu'on veut ! Euh... Moi personnellement il me manque plus que 90 PO Et je peux m'acheter mon albard de plus ! Ouais mais non ! Mais on garde l'argent pour l'équipage aussi ! Ouais bah c'est ça ! Ça sert à quoi d'avoir 1500 pièces d'or ! Si on peut pas toucher 1500 pièces d'or ! Tu peux y toucher mais pas abuser ! Genre... Une tablette sans PO pour t'acheter un sort de merde ! Bah ouais ! Mais enfin ça ! Avant que tout te dépense on consomme bien gros ! Ouais c'est ça ! Oh mais ça va être compliqué ! Et long alors ! L'essor ça coûte cher ! Vous allez tout le temps dire non ! Parce que ça coûte cher ! Mais c'est utile l'essor ! Et tu es long l'essor ! Pourquoi tu devrais en acheter ? Mais parce que... On doit en apprendre des sorts ! Quoi ? Tout le monde officiel doit apprendre des sorts ! Moi ? Non pas toi euh... Moi je propose ça comme ça ! S'il s'appelait... Moi je pense qu'on peut... Ah oui je t'avais envoyé... François je t'avais envoyé des messages ! Donc tantôt quoi tu m'as demandé ! Sache pas si t'as vu ! Gros bâtard donne l'or ! C'est ça le message ! Ah oui d'accord ! Moi je pense qu'on peut partir comme Kalos dit ! Et puis après si on voit qu'on a un peu trop... On peut... Piocher dedans quoi ! Oui oui ! Ah oui bien sûr ! On va faire disparaître... Des membres d'équipage ! C'est ça que tu veux dire ! S'il n'y a plus eu besoin de payer personne ! Bon... A ce moment là... Bon ouais ! Bon c'est barrage... Du membre d'équipage qui coûte le plus ! On regardera avec mes noces ! Bon je coûte pas cher moi ! Je coûte pas cher ! Ce gars y a même pas 5 minutes ! Et il disait... Les sorts ça coûte cher ! Il faut que je les apprenne ! Bah oui ! Bah je suis plus rentable que le membre d'équipage ! Moi ça fait longtemps que j'ai arrêté de parler avec mes noces ! De toute façon ici on pourrait même pas parler ! On est sous l'eau ! On est sous l'eau ! Ouais ! Ouais ça fait bleu 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 ! Il fait bleu 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 ! Bizarrement la tonalité de l'eau et tout fait que quand tu dis enculé tu l'entends ! En fait à la fin au sommet de l'antre tu vois il y a une grosse bulle d'air à force de bleu 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 ! Ouais c'est ça ! Mais non mais vous pouvez discuter comme ça que vous arrivez sur le navire ! Et du coup... Ah merde du coup il est pas là ! Ouais mais attends moi j'ai dépensé 5 points de psy pour... On a 24h pour rechercher l'autre navire aussi ! Allez on rentre au port ! Vous pouvez pas aller sur le navire aussi ! On se fait un repos court et on y retourne ! Ouais c'est vrai qu'on est... Moi niveau psy je suis à... Ouais j'ai un PV ! Moi j'arrive sur le bateau et je suis en mode... On a eu fermer des citatrices ! Tu as dit ouais on peut faire un repos long ! Tu sais t'occuper de POSCO ? Qui est moi ? Non mais il t'a... Enfin... Votre correspondant n'est pas disponible ! D'abord j'arrive sur l'équipage et je fais... Oh la ! Et je rapporte un trophée euh... Du Kratien ! On l'a battu la bêche ! Deux qui avaient l'oeuf ! Elle fait quoi un kraken ? Ouiiii ! J'ai mes tours ! Oh putain ! Et je crie avec mon cul crocodile ! Oh ! Il faut un putain quoi un kraken ! Regardez il est immense ! C'est sûrement un vrai kraken ! Il faut qu'on le dise à tout le monde ! Le capitaine... Les capitaines vont laisser à tuer un kraken ! Et tuer les autres qui commencent à s'enjailler et tout ! Mais vous remarquez... Vous remarquez Dorian... Le paladin je sais plus comment il s'appelle... Ou alors c'est moi qui l'ai encore battu ! C'est tout Klaakos non ? Non c'est... Mes crayons ! C'est pas non c'est pas sûr ! Pourquoi il est pas marqué ce gros bâtard ? C'est Galantor ! Ah non pas Galantor ! Tu l'avais pas juste appelé paladin ? Non il avait vraiment... Bah c'est bizarre parce qu'il y a Dorian ! Bah c'est bizarre parce qu'il y a Dorian ! Bah c'est bizarre parce qu'il y a Dorian ! Parce que lui... Parce que Dorian je l'ai créé alors que le paladin je l'ai écrit sur le site ! Pour ça... Non bah tu l'as pas écrit le paladin ! Non 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 il est pas là ! T'as tout cas choisir son prénom ! Son blase ! Mélin blase ! Et ça fait grec ! Il est marrant ! Il ressemble à Jason Momoi en plus ! Ouais t'as vu ! Je me rappelle que t'as vite l'a réappelé par un nom mais je me rappelle plus ! Et son nom c'est... Javen thermikos voilà ! C'est Javen ! Euh... Ouais... Javen... Euh... Brend et Dorian... Euuuh... Soit enjaillés ! Soit vraiment femmes ! Vous pouvez les citer tout hein ! Mais euh... Ils se disent euh... Ouais bon... Vu les histoires... Je ne pense pas que ce soit... Un vrai Kraken ! Chuuu ! Va pas le dire aux autres ! Ouais ! J'essaye ! J'essaye ! Mais... J'essaye ! J'essaye ! Mais... Quand... On se rend compte quand même... Que le Kraken est peut-être 3 ou 4 fois plus gros et... Il y a un peu dangereux que ça... Et c'est là qu'on voit une autre tentacule dans l'eau ! Oh putain ! Mon fils... Quoi ?! Ha 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 ! 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 Vous avez tué mon fils ! Ha 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 ! La colère de mer s'abattra sur vous ! Heu ! Mais là on a la maritoire sur le net ! Si on va de... Oh oh ! T'as Krusco tu vois avec euh... Avec euh... Avec le bec en main... On fait tous... C'est lui ! Ha ha ! Et puis quand vous le tuez il y a son papy après qu'il arrive... Ha ha ! Et puis après le dernier boss c'est Franck là ! Ha ha ! Tu sais pas trop quoi ! Je viens juste vous faire chier ! Et puis il y a toute une petite tortue qui vient ! Et encore plus puissante les autres ! Mais euh... Hello ! Pour Dana sur les yeux ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Il s'en se met euh... Y'a quelqu'un qui vous demande si vous avez trouvé l'urne ? Non ! Pas encore ! Alors c'est peut-être plus profond dans le gouffre ! Le gouffre ? Oui ! Ouais ! Les gouffres ! Ha ha ! J'essaie d'insuster ! Ha ha ! Le gouffre de la muerte ! La mort en espagnol ! C'est ! Les gouffres ! C'est des dédices ! Si on fait un repos court c'est des dédices ! La isla de la muerte ! La mort en espagnol ! Et c'est plus ta constit ta c'est ça ! Mais je crois... Je crois que le barbare c'est pas des doules son point de vie ! Si si ! Si si c'est ça ! Mais de toute façon tu lances tes dédices ! Ça va le faire automatiquement ! Oui ! Un clic sur tes vies ça lance ! Euh... Moi aussi je vais me reposer un peu dans... Je vais me reposer dans ma cabine comme ça je régénère mes points de vie ! Et ça rajoute ta constit ? Bon ! Off d'office ? Oui ! Voilà je vais récupérer 13 points de vie ! Oh putain je suis pas bien alors encore ! Oh trop bien ! Fais quand au multiclasse il te demande quelle classe tu veux ! Pour aider de vie ! Oui ! C'est bien ! Ça 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 ouais ! C'est cool ! Sérieux ? Tu prends pas tel truc à tel truc ? Ah non ! On l'a délivré au caisse ! Non ! C'est vrai que j'aurais pu vous soigner aussi ! Bah... Bah... On est en train de s'imposer ! Mon jeu qu'est-ce que c'est que ça ? Bah mec je suis toujours mal moi gros ! Je crois que je suis un... Ah ! J'utilise un... What the fuck Jira c'est quoi ? C'est une bouche... Bah c'est une bouche et des narines, c'est une baleine blanche ! Mais euh... Il a un visage de... Il a un visage marrant ! Moi c'est sa bouche et ses narines mais on dirait un visage ! C'est un baliège ! Voilà ! C'est une baleine blanche gros ! Ça s'appelle comment ? Maintenant c'est une baleine blanche ce sont des... Des belugas ! Des narines ! Ah ! Des belugas ! Ah ! C'est horrible ! En vrai moi je dis euh... Hey Tass tu me lances en heal ! C'est cool ! Tu l'as pas demandé Jean-Skimon ! S'il te plait ! S'il te plait maman ! Il te fait une bise ! Oh tu fais quoi là ? Je retire Jean-Skimon c'est bon tu calmes toi c'est juste une bise ! Ah bah si tu veux on peut faire un round 2 euh... Comme dans la taverne tu rappelles ! Pfff ! Ça m'a fait trop mal à l'ego ce... Je me sens plus pisser hein ! Il a besoin quelqu'un remettre à sa place ! ah merci ouais donc vous discutez vous reposer pour ceux qui veulent faire ceux qui jette l'ordre de vie on a un inventaire pour vous récupérer vos capacités de repos courts mais évidemment enfin c'est des capacités vous récupère après un beau coup c'est vrai ou les pas et commence à se faire tard qu'un tard il est 5 6 heures moi je vous propose qu'on aille pour ceux qui et sont chauds on a retourné le talent au fond et après on continue à chercher ouais ok je peux je peux prendre des lanternes ouais ok t'en as pas besoin t'en as besoin bah si parce que j'allais replonger mais tu vois pas dans le noir non il ne voit pas dans le noir maintenant moi je peux je peux mettre une lumière sur quelqu'un non mais sinon je resterai près de croussco mais non mais ma lumière dure qu'une minute non non mais je vais rester près de croussco mais pas de soucis au pire on reste près de moi qui a récupéré mes vêtements sur la plage probablement moi non vu qu'on n'y est pas en appartement par tourner sur la plage ce genre brent de ce genre brent car c'est qui voilà six mères c'est qui ils étaient sur un tas sur un baril sur ils étaient pliés étaient bien pliés sur un baril sur son avion j'ai pas vraiment qui lui aurait pu les déchirer comme la lettre et grâce à moi il est avec nous et ouais je regarde mal de loin c'est bon mec c'est pas parce que c'est une fois que tu écartes mal tout le monde maintenant on était bourré genre il y a marie qui va dire bonjour à l'état vous dites tu fais quoi toi je te fais pas du bord je ne t'approche pas t'approche pas à baisser yeux t'au bout de un moment elle va trouver sa lourde genre je suis bien c'est bon vas-y arrête t'es chiant vas-y wesh t'es pas ma mère t'es pas ma mère t'es ma meuf quoi ouais 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 bon bah allez retournons-y vous avez pas trouvé l'image que je veux putain mais en plus elle sent le Elle t'a promis et elle t'a promis dans la bouche quand elle te roule des pelles. Bah tu peux pas le savoir tu l'as jamais fait ! Attends t'étais pas là cette fois là. Je sais pas c'est quoi des pelles. Mais les pelles c'est fait pour creuser. Bon bah du coup on refait bloup bloup. Zou plouf. Blip blip I'm a ship. C'est blip blip I'm a ship. Je crois que j'ai trouvé l'image parfaite pour représenter Jade. Ah putain j'ai été revoir et c'était le truc des gueulasses blanc là. Ah oui ça ! Pour ceux qui sachent pas ce que tu dis et derrière t'as un mec qui fait vraiment... Moi j'suis le mec derrière c'est ça. Bah oui tu vas pas être la mœuf mignonne. Ah putain c'est... Tu vas pas être la mœuf mignonne attends ça va. Attends c'est mon rôle ça ! J'suis pas chasseur mais j'suis pas chasseur mais j'tirais bien une cartouche. Putain mais ce barbare mouf de totalité ! Et tu sais qu'en plus t'as le deuxième pote qui connait cette expression. Mais comment est-ce que vous pouvez faire ça quoi ? Comment vous pouvez me faire ça ? Bote de bouffe. Mais ouais donc vous vous reposez, vous pouvez même vous reposez la nuit. Ou y'en a qui partent en scooting c'est ça ? Y'a qui qui part ? Pour scooter ? Moi ! Bah tout le monde vu qu'on évite de se séparer maintenant ! On l'a pas séparé la même fois, on l'a appris la dernière fois c'est bon. On l'a appris ça va. On l'a appris Gira. On l'a appris c'est des nutriques. Ah t'es une nutra enfin ! De toute façon il allait nous faire un truc du genre bon ok alors celui qui reste sur le bateau y'a un kraken qui attaque le bateau et vous mourrez tous ! Ah tiens genre ! Comme ça je punis pas seulement ceux qui partent ou seuls, je punis aussi ceux qui restent ou seuls et qui ne va pas partir. C'est ça ouais. Non mais donc vous partez tous, de toute façon vous pouvez encore respirer dans l'eau pendant 20h donc euh... Tous pendant 20h. Donc bon euh... Si je peux le refaire donc. Pour plonger dans l'eau vous venez de vous sécher mais pour plonger dans l'eau. Mais y'a Dorian et Javen qui ferait aller. Si vous avez trouvé des choses peut-être que nous pouvons en venir avec vous ? Euh... Tiens c'est vrai c'est avant pour... Si vous avez tous vos dépositions là. Avant de faire mon repos court je vais utiliser les derniers points de psy qu'il me reste pour euh... Trop tard tu l'as pas dit. Ah tant pis. Bah on retiendra pour les combats de boss ! Ouais ! Parce que eux l'ont dit après votre repos court. Donc ce serait pas... Ah ! Ce serait pas... Tu vois ? C'est genre ils vous voient repartir ils font... Ah si vous voulez on peut venir avec vous ! Donc ce serait con que tu aies pensé avant de faire trop peu court alors qu'ils viennent te le rappeler maintenant. Est-ce que je peux utiliser le même pouvoir mais avec un prix réduit si c'est juste pour seulement deux personnes ? Non ? Non. T'es au pouvoir, tu dois le réutiliser. Au pire tu remets 24 heures sur tout le monde quoi mais... Parce que bon, qui sait ce qui pourrait arriver dans le fond de l'océan ? Personne... Je vais réutiliser ça. Personne... Si vous devez rester plus... Imaginons plus de 24 heures dans l'eau. Je passe la porte ! Fiston c'est toi ! Quoi ? Le papa Kraken ! Ca fait 30 ans que vous êtes partis scooper dans l'eau ! Ah oui ! Ah oui ! Le papa Kraken qui arrive avec un chapeau haut de forme ! Tu sais, un monocle ! Euh... Ouais, non, je vais utiliser le secpa de psy pour renouveler le sort sur mes compagnons et pour aller prendre les deux autres avec... Secpa ? Secpa de psy ? Sec...pouais ! Il va venir d'un an avec un homme ! Et pareil, je refuse encore. Mais il est con celui-là ! Je commence à élaborer un système de signes simples pour des actions simples pour communiquer avec le groupe. De type attaquer, attention, fuir, chercher... On va tous se regarder en mode... Qu'est-ce que tu fais ? Je fais la pom-pom-girl derrière. Ah c'est dommage, j'ai fait des signes, mais il n'y a pas de caméra. Ah... Oui, c'était triste... Euh... Après, en fait... On bute le Kraken... Et les gens, ils font... Ouais, on a buté le Kraken ! Alors qu'en fait... BIM ! Il y a deux Kraken ! C'est comme ça que je spoil le boss final ! D'ailleurs, le Leir au Biggerfish ! Désolé, le 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 Biggerfish ! Vous passez à côté de l'antre du calamaire géant. Et vous enfoncez de plus en plus profondément dans l'eau. Vous sentez que vos oreilles vous font un peu mal à cause de la pression. Mais vous sentez que la capacité de respiration à côté vous donne une certaine protection aussi à la pression de l'eau, en fait. Par contre, ça ne vous protège pas de la chaleur. Et plus vous vous enfoncez profondément dans vous, plus l'eau est froide. Vous nagez, nagez, nagez. Vous voyez le plan étendu, enfin le grand plan étendu avec vous, avec une petite lumière qui vous suit tout autour de vous. Il fait très très sombre. Et vous suivez un peu le récif. Vous suivez le récif et vous commencez à descendre. Pendant des dizaines de minutes en fait. Enfin, pendant plusieurs minutes où vous nagez, nagez, nagez. Et jusqu'à ce qu'à un moment où vous touchiez le sol, en fait. le sable, le fond marin. Il fait vraiment froid au fond de l'eau. Je demande à tout le monde de faire un jet de souillard de constitution. Et si certains trouvent des résistances au froid, une résistance au froid où on est capacité pour ne pas avoir au froid. Mais attends, je vais regarder parce que je ne sais pas. Moi, je suis illuscien, j'irai du coup. Toi, tu veux dire, tu as avantage. Donc je ne fais pas lancé ? En tant qu'illuscien, non, tu es habitué. Tu n'as pas besoin de faire lancé ? Oui, toi, tu n'as pas besoin de faire lancé. Moi aussi, du coup. Toi, tu n'as pas été élevé en illusci. Oh, mais c'est un élémentaire d'air. Dans ma tête, c'est un environnement d'air. Mais je n'ai pas l'air d'air, tu as l'air chaud. Ouais, mais je crois que ta résistance à quoi, là, comme élément, toi ? Quand t'es air, tu résistes derrière. Il n'y a que celui de feu et celui d'eau qui ont résistance à des éléments. Non, mais je te le fais. Je pense qu'on peut dire que j'ai résistance au froid, maintenant. Mec, c'est un volcan dans le truc. Ah, merde. Tu crées une sorte de vidère. Enfin, pas de vidère, mais j'aurai une couche des retours de toi pour ne pas avoir trop froid. En fait, je viens de prendre trois shots de suite, là. Ouais, bah oui. Je suis super bien. Tu as ta bouillotte sous ton t-shirt. Les autres y croyaient que c'était ma poitrine. Achmenos Aïta. Moi, je sais que ce n'était pas le cas. Et Kalos. Vous allez prendre trois points de dégâts de froid. Mais ça, ce n'est pas directement, c'est sur toute la durée de laquelle vous allez rester. Moi, j'ai réussi, moi. T'as fait 16, oui, toi, oui. Ok, ça. Donc voilà, vous vous trouvez au fond de l'océan et vous faites dos au récif. Et Dorian et tout, ils font le budget. Ah, si. Ils ont pris des pulls en laine. Pour aller Dorian, c'est vachement logique. Ils sont tenus plongeurs, ils sont tenus d'hommes grenouilles. T'imagines, on est dans la flotte, là. Avec ma lanterre, j'éclaire un truc et à un moment, on voit ça. C'est des yeux de grenouilles géantes. Bah, c'est le papa Kraken dans le coup. Godzilla. Let them fight. Et Dodo, il est où, Dodo ? Personnage. Right for her. J'ai plus le aussi. Dodo, lui se prend ensuite 3 points de dégâme. Merci. Ah bon, paix. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, on a touché le fond. Il y a quoi autour de nous ? Alors, il fait extrêmement noir. Dernard vous, il y a la côte, enfin, la falaise de Récif. Enfin, le Récif, il se transforme en falaise et il a donc un mur de pierre derrière vous. Et vous pouvez voir sur la zone de 9 mètres de lumière, même moins 6 mètres de lumière, je crois. Mais juste du sable, en fait. C'est plat. Euh, Giral, je vais faire autre chose. Puisque j'ai la respiration aquatique. Je change ma focalisation sur lumière et ténèbres, comme ça. Les lumières et ténèbres, magiques ou non, ne m'affecte pas. Ok. Donc, moi, est-ce que je vois autre chose ? Pareil, je vois dans le noir. Euh, vous pouvez voir à 18 mètres, plus loin. Vous pouvez remarquer quelques formes de vie, donc des sortes d'algues, des sortes d'algues au fond de la mer. Sinon, vous remarquez qu'il y a du sable, des cailloux. Euh... Et... Ben, faites-moi tous les deux un jeu de perception, alors. Bon, si ? Euh, si je vois dans le noir, oui. Ben, je vois dans le noir. Euh... En fait, la capacité, là, que je viens d'activer, ça s'arrête à une distance, ou est-ce que... Ben, normalement, je dirais, c'est comme les autres, à 18 mètres. Enfin, c'est pas... C'est pas d'imaginer rien. C'est juste que si tu as été magique, tu vois aussi loin que... Qu'est-ce que tu peux ? Euh... Je vais le lancer à toi. Tu vas pas dans le noir comme si c'était complètement éliminé. Enfin, tu vas pas au fond de l'eau comme si c'était complètement éliminé. Enfin, tu vas pas au fond de l'eau comme si c'était complètement éliminé. Tu vois aussi bien que les autres, quoi. Euh... Donc, je dirais des 8 mètres maximum, comme... Comme un elf ou quoi. Bon, parce que là, je reste focalisé sur mon truc de l'eau, alors. Ok. Il y en a qui sont 18 et d'autres qui sont à 36, je sais pas. Euh... Donc, j'ai de perception, perception. Je pense que c'est les nez qui sont à 36. Ouais, c'est ça, c'est les nez. Oh là là, là t'es un. Oh, j'ai fait un coup critique. Hein ? Il est où toi ? Non, mais j'ai lancé Kajira, en fait, parce que je me suis gouré, j'appuie sur un... Ou je viens me s'en faire exprès. Ouais, bah t'as fait 22. Euh... Call of 21, Haïta 15. Haïta, tu remarques un peu les formes de vie autour de toi, les algues et tout ça. Euh... Par terre, t'essaies regarder autour. Toujours moi qui a des... Des petites formes de vie, des sortes de... Des planctons ou des... Des genre de crevettes bizarres. Qui flottent dans... Dans l'air. Euh... Avec Menos et Callos. En regardant au loin, vous pouvez remarquer que... Euh... Vers un endroit, ça penche encore un peu plus, en fait. Hum. Ça se fait mal de pencher un peu plus. Est-ce que... Bah je me... Je montre dans la direction et je... Je me dirige. Et j'envoie... J'envoie en télépathie générale... Euh... Qui a un autre... Qui a un autre gouffre... Enfin un autre... Un autre dénivelé. Tu... Bah voilà. Très bien. Donc je me dirige. Je sais pas si les autres me suivent. Bon. Bah oui ! Si tu nous en parles. Si tu nous en parles. Si tu nous en parles. Bah si tu nous en parles. Si tu nous en parles. Je veux dire, on y va tous ensemble. Au moins... Qu'une fois par semaine, s'il te plaît, Krusco. Vous entendez la musique, non ? Non. Non. Absolument pas. Absolument pas. Mais je cul. J'ai dit absolument pas. Ouais, je sais. Je connais. Ok. Euh... Oh. Vous... Approchez... Vous approchez donc de... Vous approchez donc de la pente. Qui commence à... Qui commence à vous faire un peu glisser. Enfin en avançant. Ça vous donne une certaine... Une certaine impression presque de... Ah je pense que c'est vrai. Une certaine impression presque de... 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 De vertigo en fait. De... De... Vertige. Vertige, voilà. De vertige. Euh... En vous approchant du coin... Enfin du coin du bord. Et euh... Vous pouvez remarquer... Enfin... Vous pouvez remarquer... Euh... Vous deux. Donc euh... Euh... Aïta et... Non. Kalos et Aklimos. Une certaine lumière se dégage en fait. Euh... Du fond. De là où vous êtes en train de vous diriger. Et au loin. Et au loin. Vous pouvez remarquer... Euh... Très profondément. Que des lumières. Euh... En forme de cercle. Presque. Euh... On l'air de... On l'air de parcourir le sol. Le sol. Le sol de ce fond marin. Et... Ce qui a l'air de ressembler à une sorte de forêt... De forêt lumineuse se trouve au... Au fond de l'océan. Une forêt lumineuse. Une forêt lumineuse. Une forêt lumineuse. Ça a l'air de vous remarquer que le sol a l'air d'être... Enfin... Au loin. Ça a l'air d'être illuminé. Et vous pouvez remarquer des sortes de... Presque... Ouais. Comme une forêt. Parce que vous remarquez qu'il y a des lumières sur des sortes d'arbres peut-être. Des arbres luminescents. Ouais. C'est pas vraiment ça. Juste que vous voyez des trucs comme ça. Au loin. Euh... Je vais m'y diriger. Et... Est-ce que le froid... Là c'est un... Là c'est un... Pas vraiment non. Le froid a l'air d'être... Enfin... Si vous avez résisté ou pas résisté maintenant, il n'y aura pas d'incidence. D'accord. Il n'y aura pas vraiment de différence. Trop de différence entre là où vous êtes et au profondément. Mais vous remarquez que... Vous remarquez que... Ça se trouve encore une plus ou moins une centaine de mètres... Mais un peu plus... Sous l'eau. Donc euh... Ok. Bah on s'y dirige. On commence à vous y diriger. Vous laissez un peu tomber. Et comme je dis donc que cette... Ce sentiment de vertige à vous laisser tomber dans un vide... Dans ce vide au ralenti... Vous donnez un peu des picotements dans les pieds. Et euh... Vous... Après plusieurs minutes... Vous vous approchez de cette forêt... Euh... De cette forêt lumineuse. Et remarquez que cette forêt lumineuse allait être une sorte de forêt de choc. De champignons. Euh... Géant en fait. Vous remarquez que des... Des protubérances de corail sortent du sol. Euh... Ces corails sont parcourus de sorte d'anémone en fait lumineuse. Et de... Plaques. Euh... De plaques de champignons. Qui ont l'air d'émettre un peu de lumière. Et euh... Ces arbres... Ces arbres de... Ces arbres de... De champignons. Euh... Vous remarquez que... La plupart font plus ou moins une vingtaine de mètres de hauteur. Certains trente-trointaine de mètres. Et quand vous atteignez le fond, vous... Pensez avoir euh... Voyagé dans un autre plan. Tellement que... Tellement que cette vue euh... Est impensable. Et... Vous remarquez que... Au fond ici. La... Vie maritime a l'air d'être un peu plus euh... Que là où vous trouviez auparavant. Il a l'air d'avoir des sortes de poissons bizarres. Des sortes d'anguies euh... Transparentes. Luminescentes. Vous pouvez voir des arcs électriques parcourir à l'intérieur de leur corps. Presque. Euh... Des... Poissons... Des poissons bizarres. Arborant des... Arborant euh... Des... 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 Des grondis. Ouais. Des petites euh... Des petits... Des petits... Des petits appendices lumineux euh... Sortir un peu de leur corps aussi. Euh... Des plantes qui ont l'air d'avoir euh... De presque prendre vie à cause du courant marin. Qui euh... Qui les fait on... Qui les fait onduler. Euh... Jusqu'à ce que vous entendiez une sorte de... Presque de grondement. Une sorte de... Comme si... Imaginez le bruit de deux énormes roches euh... Euh... Se... Se... Grattant l'un l'autre en fait. Ça fait... Et qui fait... Qui vous ferait presque trembler euh... Les arbres aux alentours. Et euh... Fait trembler aussi bien l'eau... Enfin... L'eau aussi bien que tout votre corps en fait. Et ce bruit s'arrête après un moment. Vous avez remarqué que... Vous avez remarqué que... Vous avez remarqué que... Quand ce bruit est arrivé tous les poissons ont commencé à se disperser. A disparaître. Et quand ce bruit a donc disparu. Les poissons ont commencé à revenir. Et à reprendre leur vie euh... Leur vie normale. Donc voilà. Qu'est-ce que vous faites ? Euh... Moi je suis ébahi déjà par euh... Tant de bruit ! Par l'environnement. Mais euh... Surtout euh... Durant tout le trajet au fait je reste euh... J'ai l'esprit un peu... C'est quoi cette physique ? Un peu... Un peu évasif en fait euh... Je pensais pas que ça allait se transforme dans ça. Ouais ouais. Donc je suis pas totalement... Je suis là mais pas totalement là non plus. Ouais. Ouais euh... Vous voyez que... T'as l'air à vous... Enfin t'as l'air d'être perdu un peu dans... Dans l'environnement qui se trouve autour... Enfin en... En... En regardant l'environnement qui se trouve un peu autour de toi. Mais euh... Ton regard est perdu et tu as l'air d'être un peu acquis en fait. Et euh... Et les autres, qu'est-ce que vous faites ? Mais pareil, moi je... Pas dans mon environnement là. Je suis pas un crocodile des abysses ! Et c'est là que tu te rends compte en fait qu'il y a plein de pigmentation sur ta peau qui s'illumine. Ohhhh... Comme un dé à Akali là tu vois. Ohhhh... Moi je suis... Je suis une druidesse terrestre. Donc j'en sais rien de là où on est. Et je suis un peu comme Calo. Enfin je suis un peu perdu là aussi. Je comprends... Oui vous remarquez que la lumière aux alentours a l'air d'être presque assez... Enfin... Euh... Et pas vraiment équivalent à la lumière du soleil. Mais vous remarquez que tout autour de vous vous pouvez distinctement... Distinctivement euh... Observer euh... Ce qu'il y a autour de vous et sans... Sans être gêné par un athénium en fait. On y voit clair. Donc ceux qui ne voient pas dans le nord vous pouvez y voir clair. Et... Donc vous regardez un peu autour de vous. Faites quelque chose de spécial. Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a possibilité de distinguer des signes de civilisation ou d'intelligence ? Parce que je me dis que s'il y a de la lumière ici. Même si c'est de la lumière naturelle. Oui. De la nature. On peut me faire un jeu de survie. On va essayer de trouver des traces un peu. De toute manière on va dans tous les cas. Moi je fais l'investigation parce que des bases on cherche un truc donc euh... Bah moi pas l'investigation mais perception pour rechercher le... On va peut-être pas l'investigation. Une trace du navire en fait. On va pareil je fais perception plutôt que l'investigation. Parce que l'investigation je ne l'ai pas et je suis une grosse merde en est-elle. Quoi qu'il y a dit ça. Raté. Autour de vous malheureusement cette... Zone a l'air d'être... Totalement... Attouchée. Enfin euh... Totalement euh... Totalement euh... Totalement vierge. Civilisation. Euh... La sous-civilisation ici qu'il y a l'air d'avoir c'est la faune... C'est la faune euh... maritime. Vous pouvez voir des sortes de petits poissons avec des ailes qui ont l'air d'avancé. Enfin... Avec des sortes peut-être d'ailes qui ont l'air de... Presque voler dans l'eau quoi. Euh... Les poissons tu les considères comme des animaux type bête ? Ou comme poissons ? Ce sont des bêtes. Ce sont des créatures naturelles. Donc euh... Wow, speak with animals ! Je vais parler aux poissons ! Tu lances le sort. Et euh... C'est pas idiot ? Bah oui mais je peux pas parler ! Non mais c'est pas télépathiquement ? Bah non c'est par... C'est... C'est par télépathie non ? Non c'est par euh... Ils te comprennent quand tu perds je crois. Oui c'est ça... Aaaaah ! Tu sais j'ai un... J'ai un... J'ai un... Dans mon avantage j'ai une fiole vide. Donc si tu l'ouvres et que tu la colles à ta bouche, tu peux parler un peu dans la fiole. Putain les vraies strates ! Les vraies strates ! Les strates de KM. Bah vas-y on va faire ça écoute ! C'est pas la première fois que c'est Tom à une aventure sous-marine ! Donc tu fais... Tu prends le bocal, tu le mets à l'envers, tu l'ouvres... Et tu... Tu mets ta bouche dessus... C'est ridicule ! Vous voyez que ses lèvres ressemblent comme ça ? C'est dégueule ! C'est ridicule ! Les lèvres dans l'objet ! Et donc... Bon alors déjà je dis... Bon les gars je demande quoi ? Vous déjà vous comprenez presque rien, ça fait... Bon les gars dans tout quoi... Donc vous déjà vous comprenez rien du tout... C'est juste tu fais du bruit dans... Fait... Tu fais du bruit dans l'eau mais les autres comprenez rien du tout... Leurs... Leurs tympans et tout ça... Bon alors le... Le... Le poisson... Qu'est-ce qu'il me dit le poisson ? On peut mimer... On peut mimer euh... Bateau... Où ? Moi ça... Ça m'interpelle... Je lui demande... Je lui demande... Patti qu'est-ce que tu fais ? Bah je veux parler au poisson ! Ah ! Euh... Demande s'il y a euh... S'il y a euh... S'ils ont vu euh... Euh... Comment dire ? Comment t'as... Comment demander ça à un poisson qui n'a jamais vu ce genre de choses ? Est-ce que quelque chose de chose c'est déjà écrasé ici ? Ok ! Tu vas pas parler pour télépartie toi avec les poissons ? Blip 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 blip... Euh... Ils doivent au moins avoir un langage commun avec moi... Bon le poisson il me parle il me dit quelque chose... Bonjour ! Bonjour ! Putain c'est encore un truc qui a deux t'cuit ! C'est encore un truc ! C'est encore un truc ! C'est encore un truc ! Alors... Est-ce que tu as... Euh... Alors... On... On est où ? Ici... Me dis pas sous l'eau ! Maison ! Maison ! Maison ! Maison ! Ah mais c'est la... Les meilleures scènes c'est quand tu parles aux animaux ! Alors non ! Maison ! Maison ! Euh... Toi savoir... Si quelque chose est écrasé ici ! Bonjour ! Toi qui ? Écrasé ? Oui ? Ah ! Écrasé ! Ah non ! C'est ridicule ! Il est fou ! Il est fou ! Il est fou ! Par là ! Par là ! Écrasé ! Toi pouvoir conduire nous là-bas ! Bloup ! D'accord ! Aller ! On y va ! Franchement... Vu qu'il est con... Il ne demande pas de récompense ! En plus ! Mais à chaque fois... A chaque fois que je parle... Mais tu sais genre... Il fait le con... Puis à la fin il va être dans son canapé... Avec un... Un... Une pipe et tout... Il va faire un bonjour ! Ouais ! Il y a mon esthète survie qui me parle ! C'est vrai que... Non tu manges pas le poisson ! C'est vrai que tu aimerais bien avoir le soir... Je tapote... Je tapote... Je tapote Kalos ! Je tapote Kalos ! J'ai fait qu'est-ce qui se passe ? Tu tapotes où ? Euh... Couicouic ! Ououh ! Oui ! Euh... Je dis... En... Télépathie... Je suis... Je lui dis que... Elle demande aux... Aux animaux... Où se trouve le navire ! Demande-lui si c'est quoi le glace mort de mort ? Oh... Bah je transfère la question à Ita ! Le quoi ?! Le br... Le bruit... Le bruit qu'on a entendu tout à l'heure ! Ah... Le bruit de la roche qui se frotte ! Monsieur le poisson ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Oh putain non ! Mais comment tu veux... Je demande un truc... Est-ce que la roche s'effrite dans le temps ? Est-ce que le poisson se... Est-ce que le poisson se... Est-ce que le poisson se rappelle au moins de ce qu'il est en train de faire ? Ouais c'est un poisson ! Ouais je vais quand même lui demander... Est-ce que tu sais ce que tu dois faire ? C'est croisé par là ! D'accord ! Ok c'est bon ! Il est pas contre ! Euh... Est-ce que tu saurais aussi ? Parce que mes... Mes amis me demandent... Parce qu'on a entendu un bruit tout à l'heure ! Est-ce que tu sais ce que c'est ? Peur ! Méchant ! Méchant ! Pas par là du coup ! Pas par là du coup ! Ok derrière c'est méchant ! Méchant ! Méchant ! Là où ? Écrasé ! Deux qui te regardent ! Genre... Mais je dis pas méchamment ! Bonjour ! Bonjour ! Bon... Bon... Amène... Amène-nous là où... Écrasé ! Écrasé ! Écrasé ! Attention méchant ! Bon... Voilà ! Méchant et... Faites attention ! C'est potentiellement dangereux ! C'est vraiment joué ! Putain ! Je pense que c'est le mauvais bail de se mettre en requin ! Le poisson il va flipper sa mère ! Il va se battre en requin ! Starfool ! Bah tu tussis ! Sauf si c'est un poisson pilote ! Tu vois ceux qui se mettent en dessous des requins ! Est-ce qu'il a un nom de poisson ? Ah le nom de poisson ! Il s'appelle... Jerry ! Mais non ! Il te le dit ! Il s'appelle bonjour ! Ah ! Bonjour ! Là tu le vois je fais... Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! D'accord ! C'est Dory ! Putain mais pourquoi je parle toujours à des animaux qui ont le doute cuit quoi ! Les animaux ! Le T-rex ! M'en jure ! Oui ! D'accord ! Moi je suis pas bon ! D'accord ! C'est des animaux ! C'est un genre 6 d'un tel maximum ! Et c'est les plus intelligents qui ont 6 d'un tel ! Même moi j'ai plus ! C'est les génies ! C'est les génies qui ont 6 d'un tel ! Moi je suis un génie ! C'est avec Minos ! C'est les Borders Coli ! C'est le plus mal à des animaux ! Oui ! Donc, vous continuez de le suivre pour une dizaine de minutes ! Vous entendez... Vous voyez un peu à la Mass Effect ? Ça fait... Comme ça ! Il y a un moissonneur ! Il y a un moissonneur ! Le poisson il fait... Il se barre ! Quoi il se barre sans rien dire ? Merchamp ! Merchamp ! Merchamp ! Merchamp ! Merchamp ! Merchamp ! J'ai une discréation ! Merchamp ! Merchamp ! Merchamp ! Je regarde Kalos ! Et... Je referme la bouteille ! Ah oui je l'adoune ! C'est un anémone quoi ! Ah oui ! D'accord, ok. J'ai fait âgée discrétion parce que j'ai peur au lycée. Je crois qu'on devrait le faire pareil. Ah tu te jettes dans les anémones. Et tu te caches un peu. Grâce à ma peau dure, je ne sens pas les picotements. Moi je me cache derrière un arbre de mousse. C'est vrai que cette fois on dirait que le bruit était plus proche. C'était bien plus fort. Qu'auparavant. Grâce à ton son amois sonneur... Il est où il est discrétion, il est où il est là. Vous attendez. Vous voyez une énorme bouche, il fait... Et qui bouffe. Bon pour moi. Il se cache dans la bouche. Vous entendez. Le son commence à s'approcher un peu. Oh ! Ah bah voilà que Manos il est temps monsieur. Est-ce que poisson méchant grand ? Il est parti. Méchant, 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 méchant. Et quand vous voyez qu'il arrive à regarder en l'air, il sentit toujours des poissons tremblants. Et quand vous regardez en l'air au-dessus de la forêt de champignons, vous voyez un énorme ventre de poisson. Un poisson qui a l'air de faire plus d'une vingtaine de mètres, une trentaine de mètres de longueur. Un énorme corps blanc rempli de cicatrices. Moi quand je disais Moby Dick c'était une blague. Alors où est-ce que je l'ai mis ? Sauf que Moby Dick c'est bizarrement, en fait c'est une baleine donc ça bouffe pas des gens. Si Moby Dick bouffait les gens. Dans l'histoire. Moby Dick c'était pas une baleine sympa du tout. Ouais je suis d'accord mais ça bouffe pas des gens normalement. C'est ça que je disais c'est ça qui est bizarre. Si Pinocchio il s'est fait manger. J'ai pas aimé. Ah si c'est Pinocchio. Pinocchio c'est pas. Pinocchio c'est pas un humain. C'est vraiment un cachalot. Un énorme poisson rempli de cicatrices. Vous remarquez ces énormes yeux remplis de colère. Qui passent au-dessus de la forêt de champignons. Et qu'il passe au-dessus de vous. Et qu'il a hâte de s'éloigner. Vous voyez qu'Akmenos est revenu. Le poisson s'arrête. Enfin le cachalot s'arrête. Vous voyez qu'il se penche un peu. Il voit son énorme œil à travers les... la canopée on va dire. De champignons. Exactement comme on dit le match en fait. Il garde vers le sol. Et... Il se relève. Il part. Et vous sentez la pression de l'eau derrière lui. Après qu'il passe. Qu'il vous rentre un peu dedans. Alors qu'il était quand même à plusieurs dizaines de mètres. Vous sentez que le... Vous voyez quand un camion passe ou une voiture passe vite. A près de vous sur la route. C'est pas la même chose sauf que c'est avec de l'eau quoi. Tu viens vous le pousser. Cette massive bête. C'est pas la de votre vue. En vrai même si il l'a vu. Il nous mangerait pas. Je réfléchis en me disant. Il nous mangerait pas. Essaye pas de penser comme un druide. C'est juste que je me dis. Moi si je vois une fourmi je la mange pas. De toute façon. Dernier recours. Pour speakwif animals. Je savais que... Il attend. Manger. Manger. Pas bon. D'accord. Non t'as vu la bête. Il aura un très gros cerveau quoi. Toi t'es grand et... Non. Non non non. Arrête sa comparaison. Euh... Petit poisson revient. C'est un pokémon. C'est un pokémon le Twix. Utiliseur. Bah t'as dérangé la bouteille ? Non bah en fait j'aurais fait ça si jamais Shira avait confirmé que le poisson c'était vraiment barré. Mais sinon comme il l'a pas fait voilà quoi quoi. J'ai quand même ça de l'action. Oui oui de toute façon je te la laisse. Euh... Bah le hic c'est que ça ménosse s'est fait repéré mais moi je suis bien caché pour une fois. Ouais mais il s'est barré le machin non ? Ouais là c'est barré. Il s'est barré. Il s'est barré. Il y a le tout je vais fou. Parti, parti, écrasé, écrasé. Et il se dépêche un peu là. Ffff. J'essaie de suivre le poisson. Oh le poisson est lui... Oh mon secours. J'imagine bien nos deux sides genre Dorian et... Je n'ai jamais, je n'ai jamais vu un poisson un signeau dans ma vie ! Pourquoi est-ce que je les ai suivis, ma gueule ? Et l'autre, il est à côté, fille créature ! L'autre, Dior entre ! L'autre fille créature ! Ventre ça glisse ! Quelle énorme monstruosité ! Il l'a. Il est notre dernière chance ! Attendez, ils peuvent rien dire, donc ils sont super choqués. Vous voyez que Dorian, ses cheveux dans l'eau, est très... Comme Aquaman. Oui, il est très séduisant. Ha ! C'est con, les deux nanas du groupe sont lesbiennes ! Je pense qu'ici, c'est celui qui a le plus de charisme ici, je crois. Oh, on n'a pas dit qu'elles étaient lesbiennes. On sait très bien qu'elles sont tirées par les femmes. Tu ne veux pas dire qu'elles ne sont pas bi. C'est vrai ! Ouais, moi j'ai 14 en charisme. Attention ! Lui, c'est sa principale... Ouais, moi j'ai 8 en charisme. Quelle lait de chose ! Je suis dégueulasse en fait ! Je suis à 10, donc je ne suis pas très loin. Quelle bande de lait bazar, quand même ! Attends, je vais te dire que le moine a un huit de charisme ! Tu es d'une gueuse, mais tu es bien moine ! Mais mec, si t'as un huit de charisme, c'est dégueulasse en fait ! Je suis joli mais je vomis dans les gens, donc c'est pour ça. C'est genre la meuf qui ne veut pas présenter ses copines jolies aux autres en fait ! Exactement ! Non, c'est parce que le huit de charisme, il se trouve à un endroit où vous ne pouvez pas aller voir. Elle est plate, c'est ça ! C'est à dire que moi j'ai 13 de charisme ! Plate et de type touffu ! Mais non, je suis déjà massé de l'air ! Bah justement, ça flotte ! Non, bah le charisme c'est un truc qu'on voit en fait ! Si elle cache ce truc qu'on voit justement ! C'est absolument pas un truc qu'on voit ! Le charisme, tu peux être très très beau, mais avoir un caractère de merde n'est pas vraiment bon ! C'est à dire ça, pas un peu de charisme ! Ah bah c'est ça, ça veut dire qu'il y a l'alcoolique ! Ouais, il y a l'alcoolique ! Mais c'est ce qu'on te disait, c'est que... Quelqu'un de moche peut être très... Ou de méchant peut être très charismatique ! Regarde la pieuvre ! Elle a été très charismatique ! Elle faisait à première vue, elle faisait très peur, et elle a posé un peu le respect, quoi ! Hum... Donc... Je vous suis poissante ! Hum... Jusqu'à ce que vous arriviez à un moment... La forêt de... La forêt de champi commence à... A se disséminer un peu plus ! Et vous remarquez qu'il y a un... Qu'il y a, on va dire, un long... Une sorte de longue vallée... Qui a l'air de mener vers un temple, en fait... Au milieu de l'eau ! Un temple... Qui a l'air d'être recouvert d'une sorte de film protecteur bleu ! Et... Et... Il y a, on va dire... Une... On va dire... 200 mètres... Qui vous séparent de la... De la... De l'orée... De la forêt ! Et de ce temple ! Vous remarquez que le sol est... Quand même jonché de petits champis lumineux ! Qui a l'air d'éliminer un peu le passage ! Et que sur les murs aussi ! Hum... Dans cette forêt, vous êtes passés... Vous avez dû passer à une sorte de... Une... Enfin... Une vallée... Enfin, ouais... Une sorte de vallée, en fait ! Vous avez dû... Vous avez dû rentrer dans une sorte de vallée ! Mais une vallée, une sorte de grotte... Euh... Sous-marine ! Vous pouvez remarquer qu'au-dessus de vous, il y a un plafond, maintenant ! D'accord ? Et que... Hum... Sur les murs se trouvent aussi des champignons lumineux ! Et c'est ça qui a l'air de vous illuminer un peu le chemin jusqu'à ce temple ! Hum... Vous ne pouvez pas... Il y a toujours beaucoup d'endroits très noirs ! Hum... Mais le temple, vous avez... Vous arrivez plus ou moins à... A déterminer sa distance et sa taille un peu ! Et... Vous remarquez... Qu'il y a... Euh... Plusieurs navires... Euh... Aussi ! Eux, complètement... Euh... Complètement... Euh... Intact ! Enfin... Oui ! Intact ! Euh... Derrière... Euh... Ce temple, en fait ! Qui ont l'air d'être... Pas empiliés les uns sur les autres ! Mais euh... Presque classés, je dirais ! Genre t'as un navire... Un autre ! Un autre ! Un autre ! Un autre ! Qui ont l'air de former une ligne ! Et qui sont posés sur le côté au fond... Au fond de la caverne ! Et euh... Aspelon, vous entendez encore... Et au-dessous de vous, il y a encore cet énorme... Cet énorme Léviathan ! Qui passe au-dessus de vous ! Et qui a l'air de... Faire une sorte de ronde, en fait ! Il a l'air de passer vers... Près du... Près du temple ! Et de revenir vers la forêt ! Je me cache ! Et maintenant, vu que vous êtes dans cette caverne... Vous avez l'air d'un peu plus voir sa forme... Sa forme... Entière ! Il est vraiment... Ouais ! Rempli de cicatrices ! Il a des énormes dents ! Euh... Pas forcément pointues... Mais... Extrêmement dangereuses ! Euh... Vous remarquez que... Euh... Il a l'air d'avoir, cette fois en bouche... Un... Calamar... Aussi... Euh... Ca va être aussi... Aussi énorme que celui que vous avez affronté en haut ! Mais ce n'est pas l'air du même type ! Celui-là va être un calamar normal ! Genre complètement... Un calamar de type calamar ! Un calamar de type calamar ! Tu vois ! Ouais ! Il a sa bouche ! Et genre... Il le mord complètement ! Il coupe en deux quoi ! Et vous voyez qu'il le bouffe ! Et vous remarquez que le morceau de calamar ! Pou ! S'écrase ! Entre vous et le temple ! Et alors de continuer son chemin ! Est-ce que les cicatrices du... Qu'il y a sur le... Le Léviathan ! On peut savoir si c'est... Parce qu'il se... Tu sais... Quand il nage... S'il nage trop près des... Des récifs ! Il peut se couper ! Ou si c'est... Détrui de bataille ! On peut faire un jeu de perception ! Pour... T'es... 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 Ouais... Les falaises dans la gueule ! Soit c'est vraiment... Ouais... Soit... Vous savez pas quoi ! Il y a quelqu'un de très puissant ou très grand qui lui a fait une malade de telles mesures ! Un truc qui m'interpelle ! Tu as dit que... Tous les navires... Etait bien aligné, correctement ? Ouais... Plus ou moins bien aligné... Au fond de la caverne ! Genre... Ils auraient l'air d'être mis en disposition, d'avoir été placés au fond de la caverne, ce qui est normalement impossible vu que vous êtes dans une caverne et si le navire tomberait, ils auraient coulé, ils ne seraient jamais arrivés ici de lui-même. Oui, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui les a placés là. Ça m'étonnerait que le cachalot et le léviathan aient réussi à les amener là, intacts. Mais c'est bizarre, pourquoi il y a l'intensité de toi ? Mais surtout, le bruit qu'on entend, c'est un bruit de roche ou c'est une trombe ? C'est une trombe, vous pensez que ça a l'air de venir de la créature, c'est son sort, même pas son cri en fait, c'est juste son grognement. C'est juste son soignement, son grognement en fait. Et ça a l'air de faire autant de bruit que ça. C'est vraiment un mensonneur le truc. Valtric est vénère mais on sait pas pourquoi, peut-être qu'il est vénère à cause de quelque chose tu vois, genre peut-être qu'il est pas comme ça peut-être. Il y a peut-être une écharpe en sous le doigt de pied. Je suis pas là pour faire du social avec les animaux. Bah théoriquement moi non plus mais... Surtout pas avec un style. Attends mais il est sympa hein. Ouais bah c'est vrai, ça se met. Attends mais il s'attend, il affronte juste les calamars et tout, on va dire bah écoute on va buter un et puis de l'air. Moi je propose qu'on avance vers les navires mais qu'on reste prudent parce que je m'étonnerais pas qu'il y ait autre chose ici. Peut-être un autre être doué d'intelligence ou... Est-ce que de là où on est, est-ce que le temple, t'as dit qu'il y avait une sorte de dôme qui le recouvrait ? Un film protecteur. Un film protecteur. C'est-à-dire que cette protection a la même forme que le temple en fait. Est-ce qu'on... Ouais non je veux dire, c'est ce qu'on peut voir si l'eau passe à travers tu vois. Il a l'air d'avoir deux sortes de fenêtres. Ouais voilà, ce film protecteur a l'air de passer devant les fenêtres. Ouais bah ok c'est ce que je voulais de ça. Bah on avance du coup, on y va doucement. Petit poisson, on peut le laisser tout seul là. Il t'a regardé, il fait manger, manger. Il veut à manger. J'ai un boule moi. Qu'est-ce que tu veux ? J'ai de l'alcool. Non mais on a rien à bouffer, je vais lui donner quoi, un biscuit ? Bah oui, pourquoi pas. C'est un poisson aussi. Bah... Je prends un biscuit, je le casse en plusieurs morceaux et puis je le lâche quoi. Merci, merci. Il y aura de bouffer et puis ce bar. Oh c'est trop mignon. Trois jours plus tard il mourra parce que c'était pas bon. Il l'a pas divéré. Il mord dans notre sang. Trois jours en poison, pourquoi ? C'est pas à bouffer, j'en suis sûr. Moi aider, pourquoi vous tuez-moi ? C'est trop triste. C'est trop triste. On a 300 fantômes toute ta vie. Oh c'est trop triste. Et puis sa femme, chérie, rentrez, rentrez, maison. Et puis il le voit qu'il est mort, il fait non. C'est trop triste. Et après elle vient se venger. Le nouveau film de Pixar. Enfin, nouveau Némo. C'est nouveau Némo. Il y a quand même trois spectateurs sur le loin. Moi je l'approche. Pardon. Moi je m'approche du dôme. Enfin je m'approche d'une fenêtre. Il y aura 200 mètres donc que tu... Tu nages ? Tu nages ? Je le suis. On fait tous un peu la même chose je pense. Ouais, ouais, on se suit. Moi je ne vous sers pas. Plus de mes... Non, mon empli. Même beau. Les BR. On a vu ce que ça donnait. Vous avancez. Vous arrivez à une centaine de mètres. Voilà. Et vous êtes genre à 50 mètres maintenant. Et derrière vous, vous entendez... Et... Vous pouvez remarquer que l'énorme cachalot, le Leviathan, a l'air de se diriger vers vous. NIGALA ! Vous pouvez voir qu'il s'approche du soleil. Et a l'air de foncer droit sur vous. Euh... On est à combien ? 100 mètres ? Il reste 100 mètres à partir. Il reste 50 mètres. Une cinquantaine de mètres. Il y a ma transforme, ma requin ! Et je prenne deux personnes ! Et je fence ! Moi j'ai une jeune âge sous loup. Donc moi je fonce. Je fonce ! Décidez-vous qui s'accroge à moi ! Parce que je fais vraiment sa part. Bah moi je sais me déplacer de 18 mètres. Bon bah moi je m'accroche. Tu t'accroches ? Euh... Tu peux tirer que... Enfin si tu veux vraiment aller à ta vitesse maximum, je dirais qu'il faut qu'une seule personne s'accroche. Donc euh... Euh... Moi je peux prendre quelqu'un et me barrer à 24 mètres. Ouais, moi je monte sur... Je monte sur Croco, moi. Donc les... Vous commencez à... Il y a Dorian et... Bah oui, Dorian et Yaphon ! Ils font... Ils font... Ils font... Ils font... Ils font... Ils font... Je crois que pour soi, adieu pour tous ! Putain la... C'est... C'est une course en fait ! Le... 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 Le Léviathan qui frappe le sol... Il frappe le sol. Une énorme vague de sable... S'élève devant lui. Vous gridez à vous et... Vous voyez ça fait une sorte de vague de sable... Et puis d'attraer la vague de ça, l'énorme visage du Léviathan qui s'est travers avec la gueule grande ouverte et vous continuez, vous commencez plutôt à avancer et vous commencez à arriver juste devant le temple mais malheureusement Dorian et... Attends, je peux faire un truc ou pas ? C'est trop derrière, oui. C'est le moment où je meurs. Est-ce que je touche le sol ? Vous êtes au fond de l'océan. Bon, c'est sûrement un coup dans l'eau. Mais est-ce que je peux m'arrêter, me retourner et essayer de faire un jet d'intimidation sur le cachalot ? Oui, ok. Quoi ? Sur un... Sur un... Sur un... Sur un Natural 20 ? Mais même, t'as zéro de charisme ! Non, j'ai moins un. Vas-y. Donc, tu sens Jade lâcher prise. Tu regardes derrière toi. Et y'a... Y'a Joran et Dorian qui... Tu commences à nager, qui te voit s'arrêter. Ils te regardent. Ils savent pas vraiment ce qu'il se passe. Ils continuent de nager. Regarde derrière eux. Tu viens... Et tu commences... Tu le regardes dans les yeux. Tu le pointes du doigt. Et puis... Tu regardes. Et... Vous voyez le... Le Léviathan qui fait... Qui se prend, genre à un mur invisible. Et puis... Vous voyez son énorme corps qui fait... Il fait presque un... Il fait presque un 360. Vous voyez qu'il se... Il se... Vous voyez qu'il se... Vous voyez qu'il se... Il se stabilise en l'air. Il fait... Il fait... Il essaie de se rapprocher. De se prendre quelque chose d'autre en fait. Vous, les autres qui arrivent près du temple. Vous voyez... Une femme dans l'eau. Vous voyez des vagues qui commencent à bouger autour d'elle. Elle a un bâton bleu. Et... Elle a l'air de porter... Elle a l'air d'avoir de... De longs cheveux blancs. Et... D'avoir une sorte... Une sorte de diadem. Composé de... De saphir. De diamant. Et vous la voyez qui... Qu'elle a les mains en avant. Avec le bâton qui brille. Et... Dans une langue que vous ne comprenez pas. Vous voyez qu'elle a parlé dans l'eau. Vous voyez que sa bouche bouche dans l'eau. Elle fait... Mais vous ne comprenez pas vraiment ce qu'elle dit quoi. Genre... Et... Vous... Vous... Vous retournez. Et vous voyez ça en fait. L'énorme Léviathan. Qui se prend... Se prend un mur invisible. Vous ne savez pas vraiment. Et... Après que... Le Léviathan sera pris le premier mur. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Je suis assez fier de moi. Et puis... Je vais de lager vers le dôme. Tu vas de lager vers le dôme. Et vous voyez... Le Léviathan... Qui prend un peu de temps. Vu qu'il s'est pris un truc dans la gueule. Qui reprend son... Qui reprend vite son... Son... Son équilibre. Et qui... Qui commence à rapprocher de vous. Qui commence à revenir près de vous. Et vous... Vous passez à travers la... Cette dame qui est à la porte du temple. Qui tient la porte du temple ouvert. Et vous... Vous passez à l'intérieur. Quand vous passez à l'intérieur. Vous... Vous qui êtes en train de nager. Le requin il fait... Pouf... Je suis en train de mourir ! Tout le monde en fait. Ça fait genre... Allez vous prenez la gueule par terre. Comme les gougans. Vous tombez là sur les autres. Sauf que moi je décède. Vu que c'est pas de l'eau. Enfin... Le requin je suis en train de décéder. Ça prend du temps. Et euh... Et euh... Et euh... La femme... La femme qui te... D'un mouvement gracieux de sa main. Te demande de vite... Te demande de te dépêcher. Jad. L'énorme... L'énorme... Léa temps vient. Et au moment où la porte se ferme. Vous entendez. Et le... Tout le temple... Le temple tremble. Autour de vous. Et vous... Vous voyez des... Des... Des morceaux de gravats. Qui tombent. Euh... Par terre. Moi je me... Je me relève. Je... 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 Je vire le requin. Pfff... Non mais j'ai... J'ai pris ma force. Merci quoi. J'ai... C'était quoi ça ? Il touche mes fesses pour me dégager. Non mais haut. Grrr... Je m'en fous. Je suis marié. Pfff... Attends quoi ? Ouais ouais j'ai... Ouais j'ai... Ouais j'ai... Tu es... Tu es... Toi et Krusko vous êtes déjà marié ? Euh... Attendez je mets vos tokens. Dans la mort on s'est marié. Bah non c'était juste qu'à la mort vous sépare vu qu'on est... Ah bon on est plus marié. C'est vrai que vous l'êtes plus, c'est vrai que vous l'êtes plus. Euh... J'ai mis vos tokens. Et vous voyez la dame derrière vous ? Elle nous attaque ! Euh... Euh... Hérétique ! Euh... Merci. Merci de nous avoir secouru face à cette créature stylée. Ouais que... Elle a l'air de vous euh... Est-ce qu'elle me comprend ? Elle a l'air de bouger la tête. Et euh... Elle a l'air de poser un... Un petit sourire. Enfin un petit sourire de coin. Elle a l'air d'être contente. Euh... Mais elle ne dit rien en fait. Elle fait juste euh... Une voix de la tête. Et elle se tient un peu le torseway qui a l'air d'être fatiguée. Elle a l'air d'être essoufflée en fait. C'est... Ça va être très con ce que je veux dire mais... Vous avez une belle collection de bateaux ! Euh... Elle euh... Sa tête euh... Bouge un peu. Et puis elle fait genre... Et puis elle fait euh... Elle fait euh... Elle fait euh... Elle euh... Elle parle dans une langue que vous comprenez pas en fait. Euh... Merge tout les merges. Speak with animals ! Euh... Jérin moi... En fait avec ma télépathie... Euh... Il doit vouloir... Parler une langue au fait. On est pas obligé... Elle a la langue que tu partages. Non non... C'est justement c'est... Euh... Salut ! Salut ! Salut ! Salut moi ! Euh... Donc je disais euh... Vous n'avez pas besoin d'avoir une langue... Une langue en commun avec la créature pour qu'elle comprenne vos messages télépathiques. Mais la créature doit pouvoir comprendre au moins une langue ou être télépathique. Donc si elle sait parler, elle me comprend. D'accord toi. Et euh... Tu... Je lui demande par télépathie est-ce que vous nous comprenez et je m'informe de son... Tu essaies de lui parler. Euh... Mais tu... Tu essaies de parler. Je te souviens de Sagesse. Moi je lui parle en commun, en draconique et en croco. Souviens de Sagesse. La langue ancestrale des crocos. J'ai fait 18. Elle a pas l'air de comprendre. Tu essaies de lui parler si tu... On soit une sorte de force qui te repousse en fait. Et tu peux voir que son diadème a l'air de briller quand tu essaies de lui parler dans son esprit. Ah d'accord. Et elle fait euh... Et quand t'as posé la question euh... Quand t'as posé la question euh... Aïta, elle a fait euh... Elle a genre fait euh... Elle a rigolé un peu. Elle a montré vers euh... L'arrière du temple. Et elle a fait euh... Ah ok. C'est pas... C'est pas à vous ! D'accord. Elle est gauche. Elle dit non de la tête. Euh... Ça fait longtemps que vous êtes là ? Tu vois qu'elle euh... Elle regarde par terre euh... Elle fait euh... Elle a l'air d'être un peu euh... Son regard est un peu mélancolique que vous regardez. Elle euh... Elle regarde un peu le seul et elle est un peu triste. Vous êtes seul ici ? Oui. Tu vois qu'elle fait euh... Elle a aussi la tête. Elle euh... Elle montre euh... Elle montre euh... Dans... Dans une... Direction donc euh... Dans le temple. Et euh... À quoi elle ressemble ? Physiquement. Euh... Je vous montre la image. Parce qu'elle ressemble à Nami avec des jambes. Et je lui dis t'inquiète pas. T'inquiète pas. Elle est... Elle est grande. Elle a une sorte d'armure. Elle est grande. Elle a une... Une sorte d'armure. On dirait une elf en fait. Elle ressemble à une elf avec les yeux pointus. Euh... Les yeux pointus. Les yeux pointus. Elle tient un bâton. Euh... Tata-tata... Merde. C'est quoi ça ? Je lui demande si elle comprend ce que je dis. Moi je parle en sylvain. Peut-être que c'est une fée. Elle fait euh... Mais vous ne parlez pas. Ça... Tu vois c'est qu'on dit qu'elle est toute seule. Je ne vous inquiétez pas. Regarde toi la... La Shadow of the Colossus ou quoi les... Les... Ça va pas comme ça quoi. Oh stylé. Ouais parlant vers loin quoi. Ouais un peu. C'est bizarre. Peur vers loin. Vous comprenez pas quoi. C'est non que vous comprenez pas quoi. C'est un sims. Ecouta. C'est ça. Ecouta. C'est ça. C'est un amour. Vous voulez des sims flouze. Le cheat code. Euh... Mother boat. Elle nous a... Elle nous a invité à la suivre du coup en montant... En montrant la fin du temps. Elle a montré vers une direction. Et euh... Allo on m'entend ? Oui. Parce qu'à chaque fois que je parle on me coupe donc... Oh attends si elle sait... Elle comprend ce qu'on dit. Elle ne sait pas le parler mais... Elle peut... Elle sait écrire ou pas ? On va dire elle sait écrire que la langue qu'elle parle. Elle te dit euh... Elle te fait ça de la tête. Elle euh... Elle fait... Elle fait ça de la tête. Et elle fait euh... Ah elle est muette. Pas... Ah. Quoi ? Télépathie. Elle parle dans sa langue à elle. Donc euh... Ouais mais elle fait des gestes. Du coup j'essaie de comprendre. Bah oui c'est ça. Elle fait des gestes. Qu'est-ce qu'elle fait ? Mais elle nous comprend mais... Elle ne sait pas parler d'autre langue au fait. Bah je sais pas. Elle tape son coeur. Elle tape son... Au niveau de son coeur. Après elle montre qu'elle peut pas parler. Et après elle montre sa tête. Bah... Est-ce qu'il y a quelqu'un de plus... De plus important qu'elle ici ? Enfin... Oui non mais... Dans... Ce que je veux dire c'est... Est-ce que... Quelqu'un l'a mise là ? Tu vois. Elle regarde par terre elle fait. Mais vous êtes coincé ici alors ? Vous êtes retenu prisonnière ? Donc c'est une prison. Ok. Et c'est le jeu qu'elle vous ment toujours les mêmes... Elle vous ment toujours euh... Ouais bon vas-y en avance en avance. Moi je continue à... Je vais dans la direction où elle... Merde. Elle m'indique. Est-ce qu'elle nous suit ? Enfin est-ce qu'elle me suit ? Euh attends ouais. Parce que j'ai... J'ai cliqué sur tu rates de mes favoris plutôt que sur les... Je lui dis qu'elle est très jolie quand même. Elle euh... Bah elle euh... Elle sourit un peu elle fait. Elle fait... Euh... 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 Elle est contente. Mais... Est-ce que c'est le monstre qui vous empêche de partir ? On n'a qu'à tuer le monstre. Elle fait... Elle fait là. Elle fait là. Oh putain alors... Waouh ! Euh... Manger, coeur, muer, tête ! C'est pas une énigme pour Krusco ! Elle monte dehors. Elle monte dehors. Si vous cessez de sortir, il va vous bouffer. C'est ça. Et ouais, j'étais super fort quand j'étais petit. Elle fait ça ? Elle fait ça ? Encore et encore. Vous lui avez parlé ? Et ça dure depuis des années ? Donc en fait, si elle sort, elle se fait bouffer par le Léviathan. Le Léviathan attend qu'elle sorte, c'est ça ? Elle fait... Elle fait... Ça fait... 22 ans que vous êtes ici ? Ça va ! C'est pas long, pour une elfe. Allez, j'ai joué à Franklin ou Charade. Elle connaît peut-être Franklin, tiens. Attendez, attendez. Est-ce que ça veut dire que nous aussi on est coincés ici ? Tu vois qu'elle... Elle... Sa tête bouge un peu. Et puis elle montre dehors. Elle fait... Tant que cette créature sera là, en fait, elle va nous empêcher de partir. Fucking shit ! Elle... Elle se dirige vers... Vers ici, en fait, vers la droite. Est-ce que c'est parce qu'elle est ici qu'elle peut pas parler autre chose que ce qu'elle parle ? Elle fait... Elle n'est pas muette, en tout cas, elle sait parler, mais elle n'est... Est-ce que c'est le diadème qui vous... C'est votre diadème qui vous empêche de parler ? Non. Toi, qu'elle... Elle fait ça. Non mais peut-être que sans le diadème, il n'y a plus la protection, tu vois. Et donc, du coup, quelqu'un vous a mis là, parce qu'il vous a dit, toi, t'es le gardien du temple, tu bouges pas. Et après, il n'y a même pas si c'est un temple, Krusco. Vous êtes la gardienne de ses nues ? Et vous protégez quoi ? Justement, en avançant, elle vient montrer. Donc, vous remarquez que c'est l'endroit-ci, il y a une statue à chaque endroit. Elle représente quoi ? Elle montre une statue. Vous voyez que sur une des statues, c'est un statue ici de gauche, ça ressemblait à un homme-poisson, en fait, tenant. Et que cet homme-poisson tient un trident, en fait. à obtenir un trident, mais ce trident ne va pas avec le reste du truc, en fait. Tu remarques que la statue est presque en cristal bleu-vert, un peu en cristal turquoise. qui tient un trident, mais tu remarques que c'est un trident pas de la même matière, tu vois. Elle montre de l'autre côté, et tu remarques ici que c'est une dame qui ressemble à une elfe, qui est aussi de la même matière, mais qui tient un cimetère. Ce cimetère-ci a l'air d'être pas du tout de la même matière, mais a l'air d'être un vrai cimetère complètement... Elle a l'air d'être un cimetère magique, quoi. Tu remarques que le cimetère est extrêmement bien fait. Des lignes, des filigrames sur le cimetère, elle a l'air complètement magique, quoi. Tu remarques que ce terme a l'air complètement magique. Elle te montre... Elle montre ça. Elle montre le cimetère. Elle se montre elle, puis elle montre le trident. Elle se remontre elle, mais regarde le sol et elle a l'air très triste, en fait. Regardez le trident. Non, je pense qu'elle va prendre le trident. Elle prend juste le trident, elle le bouge un peu. Et tu remarques que c'est un trident-ci, c'est juste un trident en acier, quoi. Je pense que le trident a été volé, ou un truc du genre. Elle loge de la tête. Elle loge de la tête. En fait, je pense que le cimetère est vrai, il n'a pas été pris, mais que le trident, comme c'est un truc pour remplacer, il a été volé. Quelque chose comme ça. Elle montre. Le premier qui nous a attaqué, là, avec son truc, ça devait être ça, je pense. Tu vois qu'elle a l'air très intrigué. Elle a l'air très intrigué. Est-ce que vous reconnaîtriez le trident, si on vous le montrait ? Oh non, pas mal. Alors, je lui fais comme ça. Est-ce que c'est un mec avec une barbe et un œil en moins ? Elle monte, ouais, voilà, elle fait ça, elle fait ça. D'accord, on sait qui a volé votre trident. Elle a l'air de, ses yeux s'ouvrent et elle te tient les épaules, comme ça. Est-ce qu'elle n'aurait pas été punie, justement, qu'elle ne puisse plus parler parce que le trident était volé ? Elle fait ça. D'accord. Et puis elle fait ça, elle monte dehors et elle fait ça. D'accord. Et votre punition, c'est la créature qui est dehors ? Et elle montre aussi le trident, quoi. Et qui a fait ça, du coup ? Mais qui vous a imposé ? Est-ce que vous avez un maître qui vous a imposé, cette punition ? Elle dit non de la tête et elle repart, elle vous demande de la suivre. Et vous arrivez ici au milieu. D'accord. Et au bout du tunnel, enfin au bout de l'allée, il y a une porte en fait. Elle ouvre la porte et remarquez une statue fait d'or, d'émeraude, de joyaux turquoise. Un temple qui a l'air extrêmement cher. Enfin, extrêmement bien fait. Qui a l'air de présenter une dame. Tenant dans une main un trident. Dans l'autre main, un sceptre. Vous pouvez remarquer qu'elle a des sortes de tentacules. qui a ça a l'air de ressembler à calamar mais vous remarquez que c'est une créature qui a une tête de monstre qui a deux bras mais que ses jambes sont des tentacules un peu comme Ursula vous voyez et vous voyez qu'à ses côtés il y a cette créature là que de l'autre côté il y a l'air d'avoir le léviathan et cette statue a l'air de représenter ça et cette femme cette femme a l'air d'être posée elle a été construite entre ces deux et elle vous montre la plaque et sur la plaque il y a une langue que vous ne connaissez pas je crois primordiale le commun, le draconique l'infernal, l'elfique et le sylvain et bien donc tu peux lire primordial toi moi aussi du coup moi pas le primordial oui oui mais oui moi aussi vous pouvez lire, vous pouvez voir qu'en fait sur la plaque il y a plusieurs ceux qui peuvent reconnaître plusieurs les alphabes en fait vous pouvez remarquer qu'il y a plusieurs qu'il y a l'écran en plusieurs langues qu'il y a rien d'être écrit qu'il y a rien d'être écrit que la mer soit louée à Umberley Umberley ça me dit on a un peu peur de gens ah c'était pas la déesse des trucs la déesse des tempêtes là mais les caoutiques mauvaises c'est-à-dire ceux de la mer des tempêtes des mers c'est-à-dire des vagues c'est-à-dire des ratés des trucs comme ça ce qui est catastrophe naturelle au niveau de la mer en fait c'est à elle qu'on voulait nous sacrifier au tout début oh putain quand elle rentre dans la pièce vous voyez qu'elle s'abaisse qu'elle se met quand même à un genou pour un peu prier mais puis elle se remuner je suis pas hyper ça là elle montre la statue moi je suis pas confiant parce que je suis l'élu des temps elle montre la statue puis elle fait c'est elle qui vous a fini donc vous êtes une prêtresse de Umberley du coup vous l'aimez toujours ou pas trop tu vois qu'elle regarde le seul mais elle se tient un peu le torse mais elle fait ça reste une déesse après si on ramène le trident est-ce que Umberley ferait pas oui tu vois qu'elle se lève elle lève la tête bah si elle elle ramène le trident on peut le dire ouais ouais c'est mon but hein défoncer guennerie là oh oui mais du coup ça va bien avec toi mais au moins on peut aider des gens tu vois c'est pas juste les taper juste pour dire d'aller les niquer tu vois est-ce que vous communiquez encore avec elle ou elle ne vous répond plus du tout parce que si vous êtes une prêtera ouais d'accord avant tout pourquoi on vous a volé le trident pourquoi pourquoi juste le trident et pas le cintère justement est-ce que le trident est plus puissant c'est ce que je demande intrinsèquement elle revient elle revient elle revient elle revient vers le statut elle montre la statue et donc elle montre le cimetère puis elle montre les oreilles pointues dans la statue le cintère est une oreille il y a que les elfes qui peuvent utiliser ok non moi je ne sais très bien c'est quoi mais je le dis attends mais Gendry c'est un elfe non le trident ne peut pas être utilisé ne peut être utilisé que par les humains ou un truc du genre les hommes poissons en fait d'un côté t'as un homme poisson avec un trident et de l'autre côté t'as un elfe avec un cintère de ce que j'ai compris c'est ça donc c'est pour ça Gendry est un humain mais un homme poisson c'est quoi c'est un humain avec un poisson donc je pense que t'as les hommes poissons qui peuvent utiliser le trident et les humains aussi ou alors Gendry n'est pas un humain ou alors c'est utilisable que par les gens qui ont les oreilles pointues ou alors c'est par rapport à Gendry ressemble à un humain vous ne savez pas Gendry ressemble à un humain vous pouvez faire vos propos c'est ça pour nous pour nous voilà s'il arrive à utiliser ça on peut se penser que c'est un homme poisson mais qui a plus une physionomie d'humain que d'homme poisson soit le trident peut être utilisé par les humains aussi peut-être l'armure qu'il porte aussi lui confère l'autorise peut-être on peut en parler ça de l'armure il avait une armure assez singulière elle connait pas ouais non non mais là c'est une réflexion entre nous c'est quoi la condition pour utiliser le trident et je monte le fâche avec le trident il y avait des fourchets elle montre ouais elle montre les trucs elle montre la statue et elle fait je vais lui dire clairement est-ce qu'un humain peut l'utiliser donc Gendry n'est pas humain pas humain ou bien il a un autre objet qui lui permet d'utiliser il y a plus simple chose il faut dager des vagues elle fait parler à Quati parler sous l'eau faire bloup bloup il faut être origine de la mer peut-être après Gendry c'est le capitaine de l'abysse ça a peut-être un lien il faudra des origines de mer ça veut dire que Krusco pourrait utiliser non elle le regarde elle le regarde elle le regarde elle fait ça regarde un peu elle fait c'est intéressant elle remonte elle remonte elle remonte le trident elle le remet à la statue comment et si on va rapporter le trident est-ce que vous seriez pardonné elle peut pas savoir elle fait elle regarde son cœur elle touche son cœur elle fait ça elle y croit elle vous regarde et elle fait ça quoi elle espère mais elle en est pas sûr il faut savoir c'est une déesse très capricieuse aussi de ce qu'on a de ce qu'on sait ça veut dire que si je commence à prier celle-là c'est-à-dire que je serai méchant elle fait elle se montre elle vous montre vous elle fait elle fait ça quoi vous voulez quoi vous voulez quoi on cherche une urne elle essaie de ses poches elle regarde un peu elle se tapote un peu les côtés pour montrer elle a pas de poche quoi mais elle fait oui on cherche une urne oui le bateau avec rose dessus une espèce de fleur une rose des vents c'est une fleur une rose des vents c'est le truc des cartes c'est pas une fleur je suis chancé moi une rose c'est une rose mais attends avant de demander ça est-ce que ce serait pas intéressant aussi de savoir comment les bateaux sont là et pourquoi ils sont comme ça aussi est-ce que c'est c'est votre est-ce que c'est Berly qui qui les amène là intact ou comment pourquoi c'est le Léviathan mais intact mais pourquoi elle regarde elle met ses mains en prison de prière elle regarde le ciel en offrande pour la DS c'est un serviteur ok d'accord non je j'avais compris que c'était la punition mais du coup lui c'est directement aussi un serviteur de Berly derrière sur la statue de Berly à côté tu avais le Léviathan et tu avais c'est son famille tu avais une créature d'accord mais je savais pas que oui voilà c'est ça c'est son représentant c'est ce que je voulais c'est une sorte d'avatar quoi écoutez si si on arrive à récupérer ce qu'on est venu chercher et que vous nous aidez à nous échapper à cette créature on vous promet que quand on retrouvera le trident parce qu'on va le retrouver on vous le rapporte elle te regarde et tu vois que ses yeux elle essaie un peu de voir si tu lui lui m'a ou pas son regard te perce un peu le tien ses sourcils se froncent un peu et tu remarques ses yeux qui commencent un peu à se mouiller et tu vois qu'elle te prend ta main et tu la serres très fort et regarde moi il y a un problème qui se pose c'est que je pense qu'on n'aura pas le temps parce qu'elle vient de nous protéger mais quand justement on la regardait elle n'était pas très bien donc je pense qu'elle ne peut pas l'affronter constamment c'est quand même un avatar de dieu contre une prêtresse peu importe ses pouvoirs je ne pense pas qu'elle pourra le retenir longtemps l'affronter non voilà il faut juste laissons-la se reposer pendant qu'on fouillera on peut fouiller peut-être pas pendant qu'on fouille laissons-la reposons-nous tous déjà et quand elle se sentira prête on ira chercher ce qu'on cherche non ce que je veux dire c'est pas ça oui là on aura le temps d'aller chercher l'urne etc mais on n'aura peut-être pas le temps d'aller chercher le trident et de le ramener elle sera déjà peut-être morte parce que le temps qu'on aille le chercher elle va continuer de combattre le léviathan et c'est à force et il va finir par péter attends je sais pas le temple il est dans quel état en fait est-ce qu'il est délabré ou il est juste là en fait c'est un temple le temple le temple est pas mort de la déesse il va pas péter le temple de la déesse je lui demande est-ce que la créature vous attaque ou elle vous empêche juste de partir elle vous empêche juste de partir elle vous attaque pas ah bah voilà elle fait elle fait d'accord c'est seulement ok d'accord la créature ne l'attaque pas elle l'empêche de partir d'accord donc du coup c'est bon ok du coup c'est bon ok elle a dit que ça faisait des années je pense ça fait 22 ans qu'elle est là ouais bah peut-être en 22 ans peut-être la 23ème année elle la passera pas mais attendez par contre c'est super gentil on y fasse on fait pas le poids c'est une créature pareil de toute façon elle nous a sauvé la vie et tout c'est super moi j'aimerais bien lui rendre service mais vous voulez vraiment juste partir en guerre contre Gendry et décimer sa flotte je fais de toute façon c'était mon but moi je suis l'empereur des mers le territoire de Gendry c'est l'un de notre d'une de nos prochaines étapes de toute façon les hommes poissons putain attends 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 qui dit quand même et bien il faudrait aussi quand même penser à la malédiction de c'est ce que j'allais dire c'est ce que j'allais dire j'allais lui montrer mon tatouage je vais lui faire est-ce que vous connaissez je vais dire est-ce que ça vous dit quelque chose tu vois je tilte c'est vraiment ce que j'allais dire c'est pour ça je 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 lui montre mon tatouage ma marque dans le dos et je lui demande si elle sait si elle connait quelque chose enfin c'est une souris de lui retirer ouais voilà tu vois qu'elle qu'elle regarde et elle fait un peu les yeux tu vois qu'elle te qu'elle le touche du bout des doigts un peu et que elle a son visage a l'air d'être un peu je remets mon masque moi presque presque enfin ton visage presque douleur un peu quand elle le regarde et elle fait elle fait ça mais elle te fait ça et elle se concentre sur son bâton et tu vois qu'elle met sa main sur ton sur ton sur ton cou et tu sens tu sens la chaleur partir de ton corps presque et ta nuque commence à se refroidir à se refroidir et juste avant que ça commence à faire mal tu elle enlève sa main en fait et tu peux regarder que tu peux enfin les autres vous pouvez voir que la 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 le tatouage est toujours là et recouvert presque d'une fine couche de glace elle vous regarde elle fait ou la vie ralentie et je prends les mains et je la remercie ralentie elle fait de combien de temps elle a regardé en l'air elle fait cinq demi-journées pour dix journées et demie dix journées et demie dix journées de plus dix quart d'heure il y a dix pendules bah dix jours de plus ça va on passe un mois flat bon merci beaucoup décidément elle nous aide beaucoup oui on doit lui remporter ce trident attend elle montre elle montre elle montre vers la statue de trident elle se dirige vers d'autre côté d'aujourd'hui elle vous demande de la suivre attend j'ai juste une question si kalos tu l'a enlevé ton masque ou pas du coup pendant cette scène je l'ai enlevé oui après je l'ai remis il y avait quoi d'oss ou on a vu quoi c'est la deuxième fois que tu me demandes mec il y avait un visage d'elfe j'ai un elfe ok j'avais oublié petit changement peut-être j'ai un c'est à toi de me le dire est-ce que j'ai les fameuses marques maintenant oui maintenant vous regardez quand il l'a enlevé il avait des sortes de lignes bizarre presque presque remarquez que les lignes bleues ressemble presque à des contours d'écailles un peu mais sur ça joue seulement sur un morceau de sa joue ok des cailles des voies très faibles un peu ouais c'est genre un peu vous voyez les contours des cas de poisson c'est un peu comme ça mais les contours sont un peu bleu et très bleu brillant très 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 d'accord genre si je peux montrer je vois chat qui fait les grosses quoi sympa les tatouages genre comme ça tu vois comme une écaille de poisson tu as normal comme ça des écailles quoi et vous voyez que c'est un peu bleu comme ça je lui fais attends quoi quel tatouage quoi moi aussi j'ai un tatouage mais il y a un truc qui me perturbe un peu c'est pourquoi il y a des elfes dans le temple en fait sous la flotte théoriquement comment les elfes ils ont rien à foutre là je regarde mon reflet je regarde le reflet de mon visage dans l'eau tu vois que il y a ça tu poses la question elle se dirige vers ici d'accord et elle te montre elle te montre donc d'à côté tu vois qu'il y a une tu vois que de ce côté-ci il y a l'air d'avoir un énorme une sorte de grosse halbarne en fait c'est un gros marteau en fait marteau à deux mains d'accord c'est un marteau à deux mains celle-ci n'a pas l'air d'avoir été volée de l'autre côté le représente donc ici c'est un nain d'accord avec le combat de l'autre côté c'est une autre personne qui a l'air de ressembler à à une elfe mais vous remarquez que les qu'il y a quatre joyaux de couleur c'est sa seule statue où il y a d'autres couleurs que le bleu marin il y a quatre joyaux de couleur sur le sur le front enfin sur le visage en fait et tu remarques qu'elle regarde vers jade et elle montre la statue elle montre elle montre jade et elle se montre elle en fait ah vous avez vu et cette statue là n'a pas d'arme en main et vous voyez qu'elle montre le bâton elle montre jade en fait c'est une génastie c'est une génastie de l'eau c'est un génastie d'air non de l'eau vous allez voir qu'elle montre les quatre joyaux les joyaux correspondent aux éléments il y a des joyaux différents sur son visage donc un joyau rouge vert bleu et blanc oh ça fait longtemps que je n'avais pas croisé un autre génastie est-ce qu'il y a des crocodiles d'eau feu terre elle regarde elle elle a l'air de réfléchir elle fait mais ces armes sont des enfin ces armes ces équipements ces ces artefacts sont des des artefacts de de berlis mais pourquoi on n'a pas d'armes nous pourquoi pourquoi elle pourquoi berlis s'attaque directement plutôt que d'aller reprendre son truc à gendry bah parce que c'est de sa faute bah pas forcément si c'est la gardienne oh dieu n'ira pas voir plus loin c'est la gardienne elle a échoué dans sa mission elle doit être punie oui mais si elle veut vraiment récupérer son truc la ds à laquelle aller le chercher enfin à laquelle envoyer son ses monstres là-bas peut-être que c'est déjà le cas mais c'est vrai qu'il avait l'air un peu il avait pas l'air un peu vénère déjà gendry quand il était venu au tournoi et tout peut-être qu'il a des problèmes ouais peut-être que son territoire est le plus bâti aussi parce qu'il n'arrête pas de se faire emmerder par ongberli quand tu dis ça elle montre elle vous reçuit elle vous demande de le reçure vers la statue d'umberli elle montre la créature elle montre la créature avec des tentacules et elle fait elle a envoyé le kraken chez l'oeil d'umberli non c'est de gendry ah il a attaqué gendry ou alors gendry est gendry est sous l'attaque d'un kraken constamment en vrai le mec le kraken est-ce que ce serait pas le truc de aquaman si on veut se faire une idée ou pas non c'est non c'est ça ressemble vous voyez ursula à l'accord du même mais les jambes toutes ses jambes à la pleine tentacule comme dans l'aquaman mec le truc il avait une tête bizarre il avait des grosses pèses et il avait un dessous c'était que des tentacules je vais vous montrer tu vois ce que je veux dire ou pas oui je vois moi je vais trouver j'ai un temps je le mets sur disque je le mets sur roldendry sur roldendry sur roldendry sur roldendry sur roldendry thanks babe je l'ai mis sur discord non 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 ça bug sur discord mais voilà ça ah non je vais je vais ouais ça ressemble à ça quoi ouais le même truc que dans le livre il a une tête il a une tête avec deux mains on va dire et c'est le bas de son corps qui est rempli de qui est rempli de tentacule ok donc gendry il est sous l'attaque de cette merde et le léviathan de mberley est sur la prêtresse bon ok donc là on arrive à faire les liens bah du coup on aura plus facile de lui casser la gueule à gendry non je suis pas sûr que le kraken nous verra comme désagré le 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 si le kraken n'arrive pas à buter gendry depuis 20 attendre combien de temps le depuis combien de temps le trident a été volé non peut-être pas si ça fait 22 ans mais qu'elle était enfermée ici ok parce que peut-être qu'il a été là il ya 22 ans mais que ok donc ça fait parce que si gendry il est sous l'attaque du kraken depuis 22 ans et qu'il est toujours pas mort et que ça mon avis que son territoire et fachant dans l'ambiance qu'ils ne savent pas aller en mer sachant qu'il ya que quelques années que gendry est devenu piraté les autres années il était capilité garde royale donc sur la ville était sur le continent en ce moment là donc alors qu'elle est ce qu'elle idée il a eu de devenir capitaine de prendre la mer en fait alors que vous pouvez comprendre de ce que vous pouvez comprendre c'est qu'il a appris le trident d'une façon d'une autre pour une certaine raison il ya très longtemps il a continué à agir en tant que garde royale jusqu'à ce que critérions prennent sa place rempli de haine il est donc devenu un pirate grâce à l'aide de son et capitaine et prince pirate grâce à sa présence du trident mais le trident à mon avis ça doit être assez puissant pour retenir le voisin oui c'est l'artefact d'un dieu aussi du coup nous on peut pas si on vous aide à récupérer ce ce trident on pourrait pas avoir d'aide les pouvoirs du trident ça permet de contrôler des animaux aquatiques d'accord parce que rappelez vous que gendry lui chevauchait une étrange créature elle fait ça et avec son bâton elle bouge un peu l'eau et vous voyez des petites vagues qui se créent à ils contrôlent l'eau et un petit rayon de glace par terre elle fait qu'il faut un petit rayon de glace par terre oui voilà c'est le cimiter ça fait fin elle fait avec un contre il peut faire un petit vent un autre artefact elle fait un petit vent dure s'autobusé ah vas-y je prends un autre artefact pour attirer la colère d'une créature mythique voilà j'ai pas envie non bah non le problème c'est que si on voit là si on prend un artefact c'est qu'on bosse pour le dieu quoi à mon avis toi qui elle te regarde non plus non mais c'est pas on va pas prendre de trucs sauf si vous avez des choses à nous offrir mais mais on prendra rien de force l'aïta qui peut faire un skype un girly l'ignore en fait elle garde le silence c'est qu'elle à l'heure de vous chaque fois elle marche vous voyez pour essayer s'expliquer elle montre le monde vers là où se trouve le trouver le trident elle montre en l'air il ya le fait elle fait ça en fait un peu mais elle se recroquevient un peu mbourly c'est complètement détaché d'elle en fait elle remontre en l'air et elle fait genre ça bon t'essoy écoutez reposez vous après on essaiera de mettre en marche notre plan et dès qu'on aura le trident à notre possession on vous le rapportera qu'elle regarde le soleil un sourire chaleureux apparaît sur son visage et on peut on peut se diriger vers le bateau peut-être essaie de voir si ça vous embête pas en cherchant une urne qui était dans un des bateaux oui ça on en a déjà parlé du bateau de la rose des vents tu sais qu'elle fait encore oui quand tu as parlé de la rose des vents elle a froncé des sourcils elle a montré vers vers l'arrière du temple bah ouais bah allons-y hein de toute façon je pense qu'on va s'arrêter ici d'abord mais avant pour manger vous voyez que vous voyez que dans l'eau vous voyez donc c'est des passerelles en pierre et que dans l'eau il ya des poissons qui bougent un peu et vous voyez que grâce à son bâton elle bouge l'eau vous voyez qu'elle prend une bulle d'eau mais dans la bulle d'eau il y a encore le poisson et elle attrape le poisson et vous réveille qu'elle peut et un endroit où elle peut faire à manger et tout ça quoi bonjour 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 bonjourYes Jean, 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 Jean... ... Crac, ouais c'est ça ! Prête, prête, prête ! Alerte, alerte, alerte ! Donc voilà, c'est ici qu'on va s'arrêter. Prochaine fois, on va essayer de voir si vous allez arriver à prendre l'urne dans le navire. Oui, tranquille, à vous. Bah, oui. On fait le gros bâtard, on se casse ! On prend les armes magiques et on se barre !